Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de 5 sur 7 matin. Nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine sur 5 sur 7 matin. C'est bien sûr le cinquième matin, c'est vendredi, vendredi de la culture et de la société. Mais ça va être un vendredi particulier parce que l'actualité, vous la connaissez très bien, c'est cette déclaration de candidature à la Commission électorale nationale autonome. Des candidatures qui ont été clôturées hier et bien sûr, nous allons sauter sur cette occasion, cette grosse actualité qui nous permettra de revoir, de revisiter ces duos qui ont candidaté à la Sénat et ces duos donc qui seront à la présidentielle 2021 en attendant bien sûr le travail supplémentaire et complémentaire que fera bien évidemment la Commission électorale nationale autonome. On en parle au forum ce matin. Restez avec nous, je vous donne le menu complet juste après le point sur l'actualité. C'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Hier, c'était le dernier jour de dépôt des candidatures pour la présidentielle d'avril 2021. La Sénat a reçu plusieurs dossiers dont celui du candidat Patrice Talon et de sa colistière Talata Zimé. A la suite, les démocrates ont aussi déposé leur dossier. La délégation était conduite par la candidate Rekia Madougou. Sur un autre registre à présent, c'est un exercice régi par le cadre de coopération entre les deux parties. Dans la matinée de ce jeudi, les consultations intergouvernementales entre le Bénin et l'Allemagne se sont tenues à Cotonou. En visioconférence et en présentiel, autorités fédérales allemandes et gouvernements béninois ont fait le point de leur coopération. Un grand oral avant les négociations intergouvernementales prévues à Berlin en juillet 2021. Le ministre d'Etat, Abdoulaye Biotchani, a conduit la délégation béninoise. Et puis, Mario Elam Métanou est désormais le procureur spécial près la cour de répression des effrations économiques et du terrorisme. Il a été officiellement installé dans ses fonctions ce jeudi à Porte-Nouveau en présence du directeur de cabinet du ministre de la Justice. Et déjà, le nouveau procureur spécial dresse sa feuille de route pour atteindre les objectifs fissés. Dans notre action au quotidien, nous travaillerons à maintenir le respect strict du principe de l'égalité de tous devant la loi. Nous contribuerons à davantage faire reculer les frontières de l'épunité. Gadez votre position, vous suivrez l'intégralité tout à l'heure dans le bulletin d'information. En page culture, l'artiste congolais Fali Ipoupa est au Bénin depuis ce mercredi pour un show VIP. A l'occasion, le chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète et producteur a été reçu dans le 20h de la télévision nationale hier. Week-end à chacun et à tous. A la Sénat hier, les choses se sont bousculées, c'est allé très vite d'ailleurs et ils sont finalement vains à avoir déposé leur candidature, à avoir déclaré leur candidature pour emprunter les mots, bien sûr les mots les plus justes. Mais qui sont-ils finalement ? Quels sont ces duos qui ont candidaté ? On fera le débat tout à l'heure bien sûr, en deuxième heure, avec nos collègues qui vont venir au forum. Les premières leçons qu'il faut tirer de ces déclarations de candidature, on va pouvoir tirer ces leçons. Et vous le savez bien sûr, vous pouvez participer au débat. La Sénat, vous le savez, a clôturé l'enregistrement des déclarations de candidature, des tickets présidentiels. Que vous inspirent les différents duos ? Vos commentaires, vous les partagez avec nous sur nos différents canaux. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp, le 61198888. Le 61198888. Ça va être donc un vendredi bien particulier. Et ça n'enlèvera rien du tout à la culture que nous allons partager ensemble ce matin. On va voyager surtout en pays Idatcha. Là-bas, on va découvrir une danse, un rythme, je dirais, qui est en voie de disparition. Il s'agit du Bolou et désormais, il y a un festival autour de ce rythme pour le faire revivre. Avec les fils Idatcha, ce matin, nous allons faire la découverte, sinon la redécouverte de ce rythme. Le rythme, bien sûr, Bolou. Allez, on sera également dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, on va vous parler des fistules obstétricales. Plus qu'un problème de santé publique, c'est aussi et peut-être un problème culturel. Une artiste a décidé d'aller désormais prendre son micro pour parler de la lutte contre les fistules obstétricales. Elle sera notre invitée ce matin. Et ensemble, avec un professeur d'université, un gynécologue et pas des moindres au Bénin, on va redécouvrir ce que c'est que les fistules obstétricales et comment il faut justement lutter contre ces fistules. Dans la troisième heure, bien sûr, nous irons à la rencontre d'un artiste. Un artiste qui se met aujourd'hui dans du gospel. Il s'appelle Adonis Fayard. Il est jeune, talentueux. C'est bien sûr la révélation de gospel. Il sera l'artiste de la semaine. Comme un grand artiste qu'on célèbre aussi aujourd'hui. Ça lui fait déjà 40 ans de métier. 40 ans de vie, je devrais dire. Mais 20 ans déjà de métier. Lui, c'est Fifi Fender. On lui fait d'ailleurs un gentil coucou. Allez, tous les vendredis, il est avec nous. Lui, c'est bien sûr notre métaphysicien. Il nous emmène aujourd'hui dans les arcanes du mois de mars. Surtout mars 2021 au Bénin. Le destin 16 du Bénin. C'est ce que nous allons découvrir avec Amousa Raimi. Et tout ce que nous ferons aujourd'hui va se passer bien sûr sous l'œil bienveillant d'un chef d'entreprise qui est allé un peu de la cosmétique à l'interculturalité. Nous irons donc à la rencontre d'un homme, un homme complet et surtout très sympathique. Restez avec nous. Je vous reviens dans une pointe de seconde. Nous allons jeter un coup d'œil au journaux. Qu'est-ce qu'il nous propose en ce vendredi 5 février 2021? A tout de suite. Samedi. Pas de nation prospère sans une éducation équitable. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous nous retrouvons sur le plateau de votre émission Réussite scolaire. A travers les manuels au programme, nous allons poser une question surtout sur la saturation et le côté technique de ces manuels. Lorsque vous êtes un enseignant en situation de place et que vous devez respecter les prescriptions de l'approche par compétence, vous êtes dans l'obligation de réaliser des activités avec vos accueillants. Et qui dit activités dit obligatoirement des supports. L'O.R.T.B. passe en vous. Lundi. L'O.R.T.B. mettra d'atteindre un enseignement un an. Achille d'affaires de moi 5 milliards de dollars. Si tu ne sors pas avec lui, ne viens plus ici me demander de l'argent, c'est clair? Par moment, je me demande comment une fille aussi intelligente que toi, elle peut tomber folle amoureuse d'un tel rêveur que mon frère. Le loyer, les factures, nos dépenses personnelles, à moi, à toi et Lili. Il y a beaucoup de trahisons. Je suis Marie-Joseph. L'O.R.T.B. passe en vous. Tu peux écrire une nouvelle histoire, sortir du manque, donner vie à ton projet, une chance à ton business et sourire enfin à la vie. Des femmes qui se prennent en charge, des jeunes qui s'en sortent, des familles plus heureuses. Avec le microcrédit à la FIA, tout devient possible. Toi aussi, tu peux réussir. Et retenez que dans la lutte contre la COVID-19 en Afrique, il y a des performances nationales que Afrobaromètre a révélées récemment. Un invité de Afrobaromètre, surtout chargé de projet à Afrobaromètre, pour le compte de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, sera notre invité ce matin. Avec lui, nous allons parler, revenir un peu sur ses performances nationales révélées dans la lutte contre la COVID-19. Allez, Unvaïs Balogoun, bonjour. Bonjour Serge, bonjour à toutes et à tous. Ça va bien ? Très bien, à la pleine forme. D'accord. Allez, qu'est-ce que les journaux, ils nous proposent ce matin ? J'imagine bien sûr, c'est la Sénat, la présidentielle, qui occupe la UNE. Eh oui, c'est la Sénat. Les candidats ont déposé leur dossier hier. Il faut dire qu'hier, c'était déjà, c'était la fin, la journée, la dernière journée de l'opération d'enregistrement des déclarations de candidature. Donc, au total, selon les journaux, on a eu une vingtaine de candidatures. Voilà, d'accord. Allez, et c'est justement ce qui barre la une du quotidien de service public, la nation. Tout à fait, tout à fait, qui part du dépôt des dossiers de la présidentielle 2021, la nation qui titre 20 déclarations enregistrées à la Sénat, nous apprend la nation de ce matin. La nation qui évoque, qui cite d'ailleurs le nom de tous les candidats. Dans le quotidien, on peut voir le nom de tous ces 20 candidats qui ont déposé leur dossier hier. Enfin, ces 20 déclarations, il y a des duos. Oui, il y a des duos et puis il y a des indépendants également, qui sont venus tout seuls. D'accord. Et c'est ce que l'éditorialiste appelle d'ailleurs le yo-yo. Tout à fait. Il dit candidat, cherche, colissier en vin, résumerait le yo-yo auquel on assiste, mais sans dramatiser tel Kafka, gageons que tout cela participe de la vitalité démocratique, du pluralisme politique dont on veut bien croire que c'est bien là le cliché qui nous est renvoyé, notamment à travers des exclusions du jeu en cours venant de grands adeptes des élections inclusives. Absolument, c'est ça. Et donc, on va passer au quotidien Matin Libre à présent, Matin Libre qui parlant de cette même actualité, titre une vingtaine de dossiers enregistrés, des candidatures diverses, duos comme singleton, avec ou sans parrain, écrit Matin Libre, Matin Libre qui d'ailleurs nous donne rendez-vous le 10 février pour faire le tri avec la Sénat. On passe à présent au quotidien l'événement précis. L'événement précis parlant toujours de cette actualité, dépôt des candidatures pour la présidentielle du 11 avril 2021. La Sénat enregistre 20 dossiers, une mouvance unie contre une opposition fracassée, écrit l'événement précis, qui rappelle, ou plutôt qui met l'accent sur la cacophonie au sein de l'opposition radicale. Et parlant de cette opposition radicale qui est, ou plutôt qui, comme l'a dit l'événement précis, dans lequel il y a cacophonie, eh bien, le Béninois libéré, titre présidentiel, cafouillage au sein de l'opposition béninoise, les démocrates en lambeaux, écrit le Béninois libéré de ce jour. Le pays émergent va toujours dans le même sens, écrit présidentiel d'avril 2021. L'opposition divisée, y va en rangs dispersés. Des menus frétains sur la ligne de départ, il n'y a rien en face, c'est champ de maïs, écrit le journal Le Pays émergent. Et à présent, le potentiel se donne l'opportunité de publier la photo de tous les 20 candidats, le visage des 20 candidats enregistrés, en attendant le tri, écrit le potentiel de ce jour. On revient au quotidien La Nation pour évoquer toute une autre actualité à présent. La Nation qui parlant de la consultation intergouvernementale bénino-allemande, titre, l'exécution des projets de développement évalués. C'était avec le ministre Duplom. Et puis, reprise post-Covid-19 de l'économie, le journal titre, entre espoir et incertitude. Et parlant de l'inclusion économique en Afrique, La Nation nous apprend qu'il faut investir dans les femmes pour plus de croissance. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, pour mettre la rale, pas pour aujourd'hui. On va revenir tout à l'heure. Allez, merci beaucoup à vous, Ilva Hus. Merci à tout à l'heure dans le 8 et 30 minutes pour la revue de fraises. Ne ratez pas à la troisième heure de 5 sur 7 matin. Aujourd'hui, nous irons également à la rencontre d'un groupe d'artistes. Ça s'appelle BIM, exactement. Ils ont un single actuellement sur le marché malgré la Covid-19. Ils seront nos invités, bien sûr, tout à l'heure. Allez, la Sénat, vous venez de l'apprendre à clôturer l'enregistrement des déclarations de candidature des tickets présidentiels. Que vous inspirent les différents duos ? Vos commentaires, vous les partagez avec nous. Réagissez sur nos différents canaux Facebook, Twitter, WhatsApp. On vous rappelle toujours les numéros. C'est le 61-19-88-88. Le 61-19-88-88. Et à propos d'élections et de candidatures, surtout, que nous dit-il le sage ? Allons y voir. Et nous empruntons les paroles aujourd'hui au président français, l'actuel président d'ailleurs, Emmanuel Macron. Il nous dit qu'être candidat à la présidence, c'est avoir un regard et un style aussi vrai qu'un écrivain a un regard et un style. Et là, être candidat à la présidence, c'est avoir un regard et un style aussi vrai qu'un écrivain a un regard et un style. Ça provient d'Emmanuel Macron. À l'époque, il était encore candidat. Et voilà. Allez, on installe maintenant tout de suite notre invité. Fil rouge, c'est quelqu'un de très sympathique avec qui nous allons passer notre matinée de ce vendredi 5 février 2021. Je l'installe tout de suite. Il s'appelle Modeste Ange Yawedeou, soyez le bienvenu. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très très bien. Et le séjour au pays, ça va ? Parfait, parfait. J'ai toujours eu l'impression que quand il fait froid là-bas, il y en a beaucoup qui fuient. On fuit plutôt la Covid-19. Actuellement ? D'accord, d'accord. Bon, actuellement, c'est donc deux choses à la fois. On vient chercher un peu de chaleur, mais aussi il y a la Covid-19 et donc on est aux aguets. Il faut prendre soin de soi. Mais comment est-ce que ça se vit là-bas en réalité ? Ça se vit très mal. Ça se vit très mal. Au quotidien, c'est anxiogène. Il faut à la limite ne plus écouter les journaux puisque tous les jours, on a les chiffres, les chiffres, les chiffres. C'est anxiogène. Aïe, aïe. Pas évident. J'imagine. Et puis nous aussi, on peut le voir ici tous les jours, ce que les journaux en disent, même si actuellement, ça allait de baisser un peu parce qu'au départ, c'était beaucoup plus dur. Ça a l'air de baisser, mais quand on relâche et que d'ailleurs, je vous remercie pour les mesures barrières que vous avez mises en place ici, qui nous permettent de ne pas mettre le masque, le gel hydroalcoolique avant de rentrer. Si on relâche rapidement, on est rattrapé. C'est ça, la situation un peu compliquée de cette, j'ai envie de dire, nouvelle maladie qui secoue le monde. Encore faudrait-il, actuellement, on a l'impression que les gens, surtout par ici, se disent que c'est terminé. Quand ils font les grosses fêtes, actuellement, ça a recommencé, les agores. Je vous avoue que quand on arrive, on visse son masque et progressivement, on fait comme les gens. On commence à relâcher. Et de notre côté, c'est parce qu'on a trouvé ce relâchement. On veut aussi en profiter, mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Allez, Modeste Ange Yawedeo, vous êtes diplômé en droit international public, sciences politiques à l'Université de Lorraine. C'est en France. Vous êtes chef d'entreprise. Comment on quitte ? Qu'est-ce qui vous a amené d'abord ? Ça va être la première. Qu'est-ce qui vous a amené de la cosmétique ? C'est un hasard. C'est un pur hasard, puisque en quittant ici, je me rappelle encore les mots de mon professeur, M. Christophe Cuyazondé, qui me disait, vas-y, reviens, on a besoin d'enseignants en droit international public. J'étais parti pour revenir servir le pays. Mais il y a un phénomène souvent qui se passe, et j'espère qu'avec les événements actuels, ça va diminuer avec les jeunes. C'est que quand on finit et qu'on commence à regarder le pays, on se rend compte, on se rendait compte en tout cas, qu'on n'est plus attendu. On n'est plus vraiment attendu. Moi, je suis revenu et j'ai essayé de regarder au niveau de la faculté. Il y avait déjà des jeunes. Il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place. Donc, j'ai fait marche arrière. Et arrivé là-bas, il fallait se réinventer. Et donc, avec mon épouse, on a créé cette société dans la cosmétique. Ça fait 20 ans, cette année. Ah oui. Et c'est toujours là. On touche du bois. Ah ! On touche du bois. Oui, mais vous n'avez pas fait que ça. Vous avez tellement fait de choses. Il y a la cosmétique, l'immobilier aussi. Oui. C'est le parcours qui fait ça. C'est-à-dire qu'il faut assurer ses arrières en avançant. Donc, si vous êtes dans une activité et que cette activité-là, Inch'Allah, comme on dit, vous ramène quelque chose, en Europe, il faut gérer ce patrimoine-là d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui nous a amenés à l'immobilier. Donc, on investit dans l'immobilier, les locations. Moi. Alors, vous êtes aussi consultant en interculturalité. Qu'est-ce que ça te dit, finalement ? Alors, l'interculturalité, c'est la rencontre de deux cultures. Vous savez que je suis un accro à la culture, puisque musicien par ailleurs. Et quand deux cultures se rencontrent, que se passe-t-il ? Généralement, tout se passe très bien quand ça s'accommode. Oui. Et quand des éléments de deux cultures différentes se rencontrent et que ça ne colle pas, il se pose un certain nombre de problèmes. Donc, cette discipline se veut de prévenir les problèmes ou de les régler quand ces problèmes se posent. Je vous donne un petit exemple sur le plan africain. Nous avons notre culture, qui est une culture communautariste. Et l'Europe, la culture européenne, est une culture individualiste. Nous avons été colonisés. Et ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, de nos problèmes, vient de là. Quand on, dans la culture communautariste, quand on voit son frère, on ne le lâche pas. Et en même temps, on nous demande de faire de la démocratie et de ne pas voter pour notre frère, mais de voter pour son idée. Et si l'autre a une idée meilleure, qu'est-ce que nous faisons ? On est tiraillés. Et c'est pour ça qu'on est passé par des partis ethniques, je ne sais pas si c'est complètement fini. Et on a en face la démocratie et on est en train d'en faire l'école. Ce n'est pas simple. Et j'imagine bien. Alors, parlant d'interculturalité, quels ont été vos premiers chocs culturels quand vous avez mis pied là-bas ? Je ne serais pas original, parce que tous les Béninois ou les Africains qui sont arrivés là-bas ont vécu ça. C'est l'individualité. C'est l'individualité. Mon voisin de palier, j'ai fait deux ans pour le connaître. Deux ans ? Pour le connaître. Parce qu'il ne sortait jamais ou quoi ? Il sort, il traverse, je traverse, je le vois sans savoir que c'est mon voisin immédiat à la porte d'à côté. On se voit dans le hall, chacun est dans son mouvement, on se dit à peine bonjour. Et ça, c'est terrible. J'étais en cité universitaire, j'entendais des pas dans le couloir, j'ouvrais la porte pour pouvoir dire bonjour à quelqu'un. Et les gens fuyaient, il est malade celui-là, parce que j'allais vers eux. C'est terrible. Aïe, 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 oui, 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 tout le monde l'a essayé, toute la fois que vous y êtes allés. Allez, merci de rester avec nous, on va parler de beaucoup de choses, surtout de vos actions aussi dans le social. On va en parler et puis ce gros message que vous avez également à passer ce matin, on est là jusqu'à 9h. Rassurez-vous, vous ne serez pas déçus. Avec plaisir. Parce que le tout premier que je vais vous présenter, puisque vous êtes un homme de culture, c'est quelqu'un qui va nous amener dans les arcanes de la métaphysique. Et aujourd'hui, il nous parle du mois de mars, mars 2021 et le destin 16 du Bénin. Patrick, rassure-toi que l'extrait... Bonjour, comment allez-vous ? J'ai toujours, j'ai beaucoup aimé le nom de ce jour, Yahweh Dehou. Je veux bien savoir, on ira creuser et chercher un peu. Ça m'a fait que je salue mon grand-frère, et à travers lui l'autre grand-frère, et l'autre encore journaliste. L'autre, l'autre, mais ils sont nombreux. Et Yahweh Dehou peut en cacher un autre. Oui. Non, ça a caché, ça cache d'autres. Yahweh Dehou, c'est ça ou bien quoi ? Il faut qu'on aille chercher un peu. À l'orio, c'est très simple. À l'origine, c'est Yahweh Dehou. C'est Marie. Nous, on a loupé le seau. Donc on est à Goli. Et Yahweh Dehou, c'est des Nahweh Dehou. Parce qu'il y a tellement d'enfants qui mouraient, et celui-là a survécu. Et on lui a dit, tu ne seras plus le seul. Des Nahweh Dehou. Mais avec la colonisation, la francisation, c'est devenu Yahweh Dehou. Ce n'est pas plus mal. Ah oui. Il y a Nahweh Dehou. Exactement. C'est un nom de suite. Oui, oui. C'est un nom de suite. Pour dire que ça ne t'arriera pas. C'est ça. Oui. Et comme le mois de mars, mars et mardi ? Ah. Ça, c'est universel. D'abord, universel. C'est-à-dire, mars, c'est universel. Ça a un lien avec le jour mardi. Mais mars, c'est d'abord le nom 3. Janvier, février, mars. Donc, le 3. Et qui dit 3, dans la tradition de Daoméen, dit il y a samedi. Ou bien au limédi. Maintenant, il y a mardi. Pour comprendre le mois de mars, il faut simplement se référer à comment le Daoméen a appelé mardi. Kouzangbe. Oui. Vous voyez ? Il y a deux entités dans ce nom. L'entité Gouda et l'entité Gbe. Vous voyez ? Ça fait Gouda Gbe. Donc, en réalité, mardi, nos ancêtres d'Aoméen ont compris que c'est un jour de force. Un jour, si vous ne savez pas faire, le choc vient rapidement. C'est-à-dire, la nervosité est au haut niveau. Surtout en déplacement. Et surtout pour ceux qui sont aussi nés ce jour. C'est à ceux-là, surtout de se temporiser ces jours-là et d'éviter la nervosité. Mardi, c'est d'abord le jour où on décide d'arrêter ceux qui ne vont pas. C'est les réformateurs qui naissent souvent le mardi. Et donc, vous ne pouvez pas vous en vouloir un enfant qui est né en masse et surtout un mardi et qui est réformiste. Vous ne pouvez pas. Il est né pour ça. Et surtout si un enfant est né un mardi premier ou un 11 ou un 29 ou un 22. Vous voyez, le mètre nomme 11. Et dans 22, le mètre nomme 11 est tuyau cassé. Et vous verrez, celui qui donne, par exemple, qui a le nom 29, lui l'est fait en plus pour être politique, pour être un homme public. D'accord. C'est pour vous dire que mardi, c'est d'abord et mars, c'est pour vous dire que c'est un mois où on doit faire attention. Surtout dans notre pays où c'est le mois qui précède le 11 avril. Bien sûr. Et vous voyez, le 11. Et qui dit 11, le 11 a un lien avec masse, vous ne pouvez rien. Et c'est un mètre nombre en plus. C'est ça, mon frère. C'est un mètre nombre. Ça veut dire que ce jour-là, et par quel mystère le 1, 1 égale à 4, égale à 7 en métaphysique. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4. Vous voyez, ça va donner 10. Ça fait encore 1. Et 1 plus 2 jusqu'à 7 aussi donne 28 égale 1. Donc à métaphysique, 1 égale 4, égale 7. Et le 11 avril, vous voyez, avril, c'est encore un autre 1. C'est pour vous dire que le jour qui a été choisi, cette date des élections, c'est d'abord sous le signe de Aïnon. Le grand Sakwata, mais aussi sous le signe de l'éternité. Ça me dit, ça me dit quoi ? Akran va nous dire, et Akran nous avait dit que, il y aura des gens, excusez-moi le mot, des plaisantins qui vont vouloir créer le programme à la nation. Entre le verbe, prends, et tu prendras, c'est pas la même chose. Si mon frère Yahweh de vous me dit, prends tout de suite, c'est qu'il, il a déjà. Mais il me dit, tu prendras. Je vous en prie, peuple béninois, réfléchissez à ces deux verbes-là. D'accord. Celui qui vous dit, prends, ça veut dire qu'il a déjà quelque chose. Je peux le juger. Mais tu me dis, tu prendras. Et je vais te suivre entre celui qui me dit, prends, et celui qui me dit, tu prendras. C'est dans cette situation que nous allons pour ces élections. Donc, vous avez des gens qui disent, tu prendras, vraiment, on est su terre. Même Jésus, on ne va plus le voir, on va le voir en esprit. D'accord. Allez, revenons toujours à ce, c'est vrai que vous avez parlé là tantôt, du nombre 3, avec les signes Woli et Samedi, c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Et vous avez évoqué aussi le nombre 8. Vous voyez, mars 2000, universellement, toujours, on est dans l'université, c'est avant de descendre pour le Bénin. Mars 2021, mars c'est 3, 2021, ça fait 5, ça fait 8. Universellement, c'est le 8 encore qui gère ce mois. Donc, acclamédié. Vous verrez, dans tout le monde entier, ce mois sera encore le mois de la division et des surprises. D'accord. C'est-à-dire, des gens seront là, le monsieur qui n'a rien veut aussi avoir un territoire. On n'a jamais vu qu'il a une terre dans une ville ou dans un village et il se lève et il dit que c'est pour ses ancêtres. Mais on n'a pas de traces de ses ancêtres. Donc, il faut faire attention. Acclamédié le 8 nous dit qu'entre celui qui vous dit « prends » et celui qui te dit « tu prendras », tu fais appel à ton intelligence et à ta mémoire pour dire « celui qui me dit « prends », là, depuis quand il me donne ? » Et quelqu'un apparaît brusquement et dit « tu prendras », je vous en prie. Il y a une différence, hein ? D'accord. Alors, il y a aussi, hein, que vous parlez du mois personnel, 16 du Bénin. Ah, Bénin. Le Bénin signe Yekoumédi. Merci. Efoumédi. Oui, Efoumédi, voilà. Le Bénin 16, c'est d'abord le nombre de ceux qui sont faits pour relever les grands défis. C'est-à-dire, c'est d'abord ceux qui sont nés pour les grands défis réussis, quel que soit le fait. Vous voyez comme le frère a dit tout à l'heure, il a fallu quelqu'un pour dire « ça suffit ». Ça ne peut pas disparaître. C'est souvent l'énergie du 16 qui peut résoudre ces problèmes-là. C'est pour vous dire quoi ? Le Bénin étant né un 1er août 1960, pour trouver le mois personnel, il faut d'abord trouver l'année personnelle. Donc, on ajoute le 1 plus 8, ça fait 9. Et comme le 1er août est dans l'année passée, on va lui ajouter 4, ça fait 13. Donc, jusqu'au 1er août 2021, le Bénin est sous la vibration 13. C'est-à-dire, le changement total. Mais dans le même temps, le 13 nous avait dit que celui qui ne veut pas changer, la mort viendra. Il lui dit « tu seras obligé de changer ». Le 13 ne pardonne pas. Quand le 13 est là, ça veut dire que les réformes doivent passer. Point. Le 13, c'est le réformiste. Et lui, quand il est là, ça veut dire que vous n'avez pas bien fait. Vous avez répété tout le temps l'insatisfaction. Et là, lui dit, sur les peuples, ça suffit. Et vous ne pouvez rien quand le 13 est là, comme l'autre a dit. D'accord. Et puis, il y a toujours ce Mathieu 7-7 que vous rajoutez. C'est pour simplement que chacun de nous sache que nous allons vers des moments où, pour un nom, des gens que nous ne connaissons de nulle part, qui ne se sont jamais dit « comment ça va ? » Comment est ta santé ? De quoi tu vis ? » Ces gens viennent simplement et nous disent qu'il y a un paradis que je vais vous donner. C'est-à-dire que le Béninois soit invité à faire la différence entre le verbe qu'on conjugue au présent et le verbe qu'on conjugue au futur. D'accord. Celui qui vous dit « prends » n'est pas celui qui vous dit « tu prendras ». D'accord. Allez, on a bien compris. On a bien compris votre message. Merci beaucoup, Amoussa Rémi. Merci d'être venu. On se retrouve vendredi prochain. C'est bien ça. S'il plaît, t'as Dieu. Allez, Dieu nous garde. Amen. Et on va faire… Je veux saluer une fois et que le séjour soit davantage heureux. Ça, c'est sûr. C'est sûr, de toutes les façons. Il est très sympathique. J'ai retenu, un tien vaut mieux que deux. Tu l'auras. Merci. Merci. C'est entendu. Merci beaucoup, Amoussa. À vendredi prochain. Amen. Allez, on va faire maintenant le point de l'actualité culturelle de l'art de la semaine avec l'ingérable Patrick… Non, pardon, l'ingérable Patrick Jossou. Je ne sais pas pourquoi, mais je me trompe toujours. Allez, voici l'actualité culturelle de la semaine. C'est actuel. Je me suis trompé. Allez, bonjour, Patrick. Oui, bon, je sais, je suis tout beau là. Merci beaucoup. Comme d'habitude, mais aujourd'hui spécialement. Ah oui ? D'accord. Allez, merci, merci beaucoup à vous, Patrick Jossou. C'est monsieur Modeste Ange Yahuéliou. Oui. Oui. Et c'est avec lui que nous allons passer la matinée de ce 5 février 2020. Une matinée de cosmétiques. Oui. Et d'immobilier. Ah, et d'immobilier. Et d'interculturalité. Wow. Voilà. Allez, on démarre avec le tout premier. C'est bien sûr ce beau coffret que nous avons. Oui. Oui, c'est un coffret. C'est une anthologie, une anthologie de musique, de musique béninoise. Ah. Ce sont 63 titres qui résument les 60 ans de la musique béninoise. Et nous avons pu avoir l'interview du ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture. À l'occasion du lancement. Oui, à l'occasion du lancement. C'est donc monsieur le ministre Hervé Abimbola. Jean-Michel. Jean-Michel, oui. Jean-Michel Hervé Babalola Abimbola. C'est bien ça. Voilà le nom au complet. Donc on suit le ministre qui va nous en parler. Avec l'ambition que c'est la nôtre, que nous puissions avoir une identité musicale béninoise à exporter, commercialisable, puisque nous sommes, vous le savez bien, dans les ICC, les industries culturelles et créatives. Et c'est un combat et c'est un défi pour ce gouvernement de pouvoir, à travers la culture, nourrir le tourisme et évidemment donner la possibilité à nos jeunes et aux moins jeunes de profiter de cette richesse patrimoniale culturelle, de créer des emplois, de créer de la richesse. Donc l'idée, c'était d'abord de faire un état des lieux de ce qui a existé depuis 60 ans. Et nous nous sommes rendus compte que nous étions très, très pauvres en archives. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un risque de perdre tout ce qui a été fait depuis 60 ans parce que, ni le public, mais j'étais préoccupé d'archiver et de mettre à la disposition de l'ensemble des populations et des étrangers l'identité musicale béninoise dans sa diversité aujourd'hui. Et oui, et voilà donc une très belle anthologie. Bon, ça n'est pas en vente, interdit de vente. Ça va s'offrir simplement. Voilà. Et il faut rappeler qu'il y a quatre grandes composantes qui se partagent, cette anthologie. Il y a de la musique traditionnelle, de la musique moderne, d'inspiration traditionnelle, de la musique de variété et puis de la musique tendance. Voilà, de la musique tendance. C'est un véritable travail de recherche qui a été fait pour mettre en compilation plusieurs générations d'artistes, plusieurs générations de musique et de grands noms qu'on connaît. Et pourquoi ce n'est pas en vente ? Pas encore ? Oui, pas encore. Peut-être qu'ils reverront la stratégie après. Sinon, c'est pour... Conserver. Oui. C'est pour la mémoire. Oui, enfin, je voudrais ajouter quelque chose. Pas seulement pour conserver, parce qu'il y a eu des représentations diplomatiques qui ont été invitées et à qui on va offrir ce coffret pour que le Bénin puisse se révéler déjà à ces représentations diplomatiques qui vont pouvoir faire révéler le Bénin hors du pays. Enfin, dans le... Grâce à ce support. Oui. C'est ça, justement. Il le fallait. Grâce à ce support, oui. Il le fallait. Mais les artistes, il y a Yédenoua Diachoui là-dedans, il y a Alokpan, il y a Gagnon, etc. Des grands. Oui, les grands. Surtout le grand Kovet, dont j'oublie le nom. Bénin Ouméli. Exactement. Allez, l'autre point de l'actualité culturelle, c'est bien sûr à l'étranger, vous nous informez que le FESPACO est reporté. Oui, le FESPACO est reporté. Vous savez, la pandémie du coronavirus continue de faire des vitives dans le domaine de l'événementiel. Et tout comme le festival de Cannes en France, de nombreux événements de l'industrie cinématographique pourraient être reportés, voire annulés. Et c'est le cas du FESPACO. Prévise pour se tenir du 27 février au 6 mars 2021, la 27e édition du Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou, FESPACO, a été reportée par le Conseil des ministres du vendredi 29 janvier 2021. Les autorités burkinabés confirment le report cinédié de cette édition qui est un report cinédié parce qu'il n'y a pas de date donnée. L'événement phare du cinéma africain et, je dirais, du cinéma des Noirs va devoir attendre la fin de la COVID. Ce report intervient quelques jours après celui du festival de Cannes. Le festival de Cannes vient précéder certainement plusieurs autres reports du festival. Les organisateurs du festival de Cannes ont annoncé le mercredi 27 janvier que, prévu du 11 au 12 mai, le festival international de films de Cannes aura lieu du mardi 6 au samedi 17 juillet 2021. Mais si la pandémie était toujours hors de contrôle ou si les déplacements internationaux restaient trop restreints, c'est ce que les organisateurs du Cannes ont dit, un ultime créneau restera jouable entre fin août et début septembre. Mais ce choix supposerait que Cannes empiète sur les dates de la Mostra de Venise. C'est un festival de cinéma aussi. Et cela n'a pas les faveurs des organisateurs de la Mostra. Ils veulent être calés sur les dates, même si la COVID... Il faudrait mieux de faire attention. Alors, si Cannes se déroule en juillet, il pourrait bien être le premier festival de films à dimension internationale à se tenir physiquement. Parce que cette année, on a eu déjà le report de la Berlinale. C'est le festival de films de Berlin. qui est décalé de mars, de février à mars, en attendant qu'on ne sache si vraiment la COVID ne va pas prendre tout l'Allemagne, tout le pays. On croise les doigts. On verra bien ce que ça va donner, ces différents festivals. Il vaut mieux se dire que la pandémie, elle est toujours là. Oui, elle est là. Il ne faut pas... On ne s'amuse pas avec. Oui. Allez. Je dirais que ce qui est su, la série COVID-19 et le feuilleton coronavirus ont des épisodes qui sont loin d'être du cinéma. Évidemment. Alors, parlant justement de COVID-19, on va retrouver très rapidement M. Richard Ressou, qui est chargé de projet Afrobaromètre. Afrobaromètre et on va l'installer avec lui. Nous allons évoquer ses performances nationales qui ont été révélées récemment. Mon cher Richard, venez vous asseoir à côté de Patrick Dessou. Richard Ressou, bonjour. Bonjour Serge. Ça va bien? Ça va très très bien. Je sais que vous êtes hyper chargé ces derniers jours. Ça n'arrête pas. Vraiment pas. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui a amené d'ailleurs à faire ce point d'Afrobaromètre sur la riposte à la COVID-19? On peut d'abord appeler rapidement les spectateurs ce qu'est Afrobaromètre. Exemple. Afrobaromètre, c'est un projet de recherche panafricain qui se déroule dans environ 34 pays, au moins 34 pays en Afrique, qui a commencé depuis 1999. Et donc, avant l'avènement de la COVID vers novembre de 2019, on avait déjà fait les enquêtes dans plusieurs pays. À la suite, juste après COVID, on s'est dit, bon, voilà l'occasion rêvée de poser la question aux citoyens pour apprécier les efforts de leur gouvernement sur la riposte. Et de savoir si, comme vous pouvez remarquer, dans certains pays, il y a des... Enfin, les gouvernants parfois profitent pour mettre en mal les libertés à cause des restrictions. Et donc, on a posé ces questions-là au Bénin, au Togo, au Sénégal, à Madagascar, au Cameroun, la semaine prochaine. Donc, on a posé ces questions-là. Alors, Bénin, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que, bon, les citoyens en général ont apprécié les efforts de la pandémie. Et ça, c'est une question... Donc, au regard de l'opinion des citoyens, nous, étant des Afro-Baron-Mètre, on est heureux d'informer l'autorité de ce que l'opinion pense et de stratégie adoptée. On a, par exemple, aussi demandé aux Béninois de savoir les restrictions, par exemple, les mesures qui ont été implémentées, les fermetures d'école. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Donc, en général, les gens pensent que, oui, les fermetures d'école sont une bonne chose, mais on déplorait un peu la durée. Les gens pensaient que, bon, l'école, la fermeture a un peu trop durée. Qu'est-ce qu'il devrait être? Et après, on leur a demandé, si le gouvernement vous assurait qu'un vaccin est disponible, est-ce que vous serez prêt à vous faire vacciner? Et là, 51% des Béninois ont dit qu'ils sont prêts à se faire vacciner. Ils sont fortement probables pour se faire vacciner si le gouvernement pourrait les assurer que le vaccin est sûr. Donc, ça, c'est bien de rapporter ces opinions-là. Et c'est ce que nous faisons dans l'infobaromètre dans 34 pays. Voilà. Alors, vous avez suivi toutes ces statistiques qui ont été données. Qu'est-ce que cela vous inspire? L'étonnement, c'est que 51% soient prêts pour le vaccin. Ce n'est pas ce qu'on entend généralement quand on en parle. Est-ce que vous êtes prêts à faire le vaccin? À moi, non. Tout de suite, les gens réagissent parce qu'il y a tellement d'imagination, de complot autour de cette Covid-19 que les gens ont vraiment peur. Moi, ça me rassure. Ça me rassure. D'accord. Alors, ce travail, qu'est-ce que vous allez en faire? Ce que nous en faisons déjà, c'est de disséminer grand public. Nous avons, au Bénin, pour le cas du Bénin, procédé à la première dissémination des résultats le 3 février dernier. Dans tous les pays dans lesquels nous travaillons, c'est ce que nous faisons juste après les résultats. Nous les disséminons au grand public. Nous apportons ces résultats aux décideurs afin qu'ils puissent s'en servir. Parce que l'opinion, si vous faites quelque chose à l'endroit d'une population, il faut bien avoir le retour. Et c'est ce que l'infobaromètre fait. Nous travaillons, enfin, nous posons des questions sur plusieurs thématiques, sur les élections, sur la tolérance, sur les questions genre, la santé. J'étais déjà ici une fois pour parler de l'infobaromètre sur la santé. Et donc, ces questions sont variables. C'est les questions du développement. Et il est de bon temps d'utiliser l'opinion des citoyens pour faire débat dans le processus de développement dans chacun des pays. Donc, c'est vraiment le rôle de l'infobaromètre d'utiliser la voie de l'opinion pour des prises de décisions au sein de la population. Il y a, à la faveur de la première dissémination, nous avons aussi parlé de la confiance. La confiance publique aux institutions. C'est ça justement qui est mon gros problème. Comment est-ce que, qu'est-ce que ça donne ? Oui, on a demandé aux citoyens, on leur a proposé plusieurs institutions, la présidence de la République est une institution, l'Assemblée nationale, la Sénat, les leaders, la police et la sécurité en général. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué ? On a remarqué qu'il y a de fortes confiances positives à l'endroit des gens de la sécurité de la police. Ça, c'est peut-être quelque chose de très bon à noter, peut-être à cause des réformes, on ne sait pas. Mais il y a l'adhésion maintenant. Les gens ont le sentiment que la police, c'est une institution à laquelle on peut faire confiance. On a aussi observé de la confiance forte, à peu près 51% en général, pour la présidence de la République. Mais qui n'est pas totalement élevée par rapport aux leaders religieux. Ou trois Béninois, deux Béninois sur trois environ, estiment que les leaders religieux, chefs traditionnels, sont des gens dignes de confiance. Comparativement à la présidence, c'était 57%. Mais c'est quand même élevé, plus de la moitié de ceux qu'on a interviewés. Mais quelle est l'interprétation qu'on peut faire de ces résultats ? Mais c'est réjouissant parce que ça veut dire que nous sommes encore vissés à notre culture. C'est ça. Voilà. L'institution, comment je vais dire, l'organisation qui nous gère, nous vient de l'Occident. Mais nous avons un système endogène auquel nous tenons. C'est ça. Ça, c'est... Alors, cette ambivalence-là, il faut la gérer. C'est ça, bien sûr. Ce n'est pas évident pour l'Afrique. C'est ça. Parce que dans le même temps, les institutions démocratiques, un peu comme l'Assemblée nationale, et les institutions comme la Sénat, pardon, sont des institutions dont la confiance a diminué légèrement au cours du temps. Vous voyez un peu. Donc ça vient de renforcer un peu l'intervention du collègue, de M. Jaudéou, au sujet de ce que, bon, ce n'est pas évident et il faut trouver le mécanisme pour renforcer ça. Oui, mais justement, comment renforcer... Comment faire ? Regardez, la confiance, par exemple, sans la confiance, je ne suis pas sûr que je puisse venir voir... Je puisse peut-être passer. Si je sais que ce monsieur n'est pas digne de confiance, il ne m'amènera pas. Donc, oui, ça veut dire que la confiance est totalement une clé, ou la clé même, j'allais dire la clé de toute chose. Et donc, si vous avez une institution et cette institution-là, on vous dit que vous parlez à votre dégueu de confiance vis-à-vis de la population, c'est à vous de pouvoir soyez votre image. Si, par exemple, on dit que l'Assemblée nationale a perdu un peu la confiance auprès des institutions, il serait intéressant que les députés sachent comment faire pour redorer cela. Si la Sénat, on dit, au regard des données d'infobaromètre, qui sont les données nationales, le processus nous fait qu'on utilise les derniers recensements auprès de l'INSAE, quand on a contacté l'INSAE, on travaille avec tous les instituts de statistique dans tous les pays. Donc, l'INSAE nous aide à pouvoir tirer les zones de dénombrement, et on utilise une approche stratifiée au niveau du département et du résident. Donc, on a eu une couverture de ceux qui ont 18 ans et plus. C'est l'opinion des ceux qui ont 18 ans et plus. Alors, si vous avez cette opinion-là qui vous dit qu'on n'a pas trop confiance, ils vont savoir les engarder. Parce que c'est les électeurs. Et donc, c'est à ça qu'on invite maintenant ces institutions qui ont cette information-là, de savoir quelles sont les stratégies que je vais mettre en place pour avoir l'adhésion de la population. L'Assemblée nationale travaille pour la population. C'est d'abord le représentant du peuple. Mais on vous dit que le peuple n'a pas confiance en vous. Attention. La Sénat, c'est pour les élections. Si on vous dit qu'il y a un petit degré de confiance qui diminue, il faut voir comment est-ce que vous... Si on dit que la présidence, les gens ont confiance, mais à 57%, la présidence va se dire comment est-ce que je vais faire pour que la prochaine édition, je puisse avoir son 15% de confiance. Donc, c'est dans cette dynamique-là que nous travaillons tous. À l'amélioration. À l'amélioration. Dans d'autres pays, par exemple, quand les résultats de l'Aphobaromètre sont, le président de la République s'affutent, et vous pouvez peut-être regarder sur Facebook ou le cas du Ghana, quand on publie les résultats, l'actuel président du Ghana, il met sur sa page Facebook, je viens de prendre connaissance des résultats, et nous allons travailler pour... D'accord. Pour l'amélioration. Pour l'amélioration. Donc, nous, on veut, parce qu'on a commencé au Bénin depuis 2005, donc on voudrait observer cet agouement, cet adhésion aux données. Il ne faut pas qu'on dise, oh, c'est des gens qui sont restés. Ça se fait dans 3-4 pays. Pour information, les Transpancées Internationale Finances Afro-Baromètre et l'U.S.I.D. Finance Afro-Baromètre et l'Agence Britannique, Mon Ibrahim, et donc les unis de gouvernance de Mon Ibrahim sont pris à partir de l'Agence Afro-Baromètre. Transparency utilise les données de l'Agence Afro-Baromètre pour évaluer. Donc, n'attendons pas nécessairement Transparency passer avant de dire, bon, où se trouve la corruption. Bien sûr. Alors que c'est à côté de nous. Ben ouais. On a bien compris. Allez, il est l'heure. Oui, hein ? Ah, il est l'heure. Il est l'heure. Malheureusement. Il est l'heure. On doit le laisser partir. Il doit filer aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon cher Richard. Et puis, on a plaisir de vous retrouver une autre fois. Allez, dans quelques petites secondes, c'est l'heure du bulletin, le temps d'installer Jean-Claude James pour la présentation. Vous êtes de nationalité béninoise, vous êtes âgé de 18 à 40 ans, vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur, bac professionnel, BTS ou DUT, licence professionnelle ou DTS, master ou ingénieur, vous êtes en quête d'un emploi ou d'une bonne expérience en entreprise en vue de votre insertion professionnelle, vous êtes immédiatement disponible, vous pouvez faire partir des 2000 bénéficiaires pris en charge chaque année par le gouvernement à travers le programme spécial d'insertion dans l'emploi. Pour ce faire, rendez-vous sur le site www.pse.bj, remplissez les champs destinés aux candidats à l'emploi, inscrivez-vous et soumettez votre dossier. La suite réservée à votre dossier vous sera notifiée par SMS, par mail ou sur votre compte utilisateur PSE que vous êtes invité à consulter fréquemment. Jean-Claude Yemsa, bonjour. Bonjour Serge, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Présidentiel d'avril prochain, le dépôt des déclarations de candidature a pris fin depuis ce jeudi à Minut. Tout à fait Serge, au total, 20 candidatures ont été enregistrées et le rendez-vous est prêt pour le 10 février prochain pour le trait. Mais à quelques heures de la fermeture du portail de la Sénat, une ambiance a prévalu comme à l'accoutumée en présence de notre équipe de reportage. Lenei Kawazaou pour les temps forts. Quatrième et dernier jour du dépôt des candidatures pour la présidentielle d'avril 2011. Dans la soirée de ce jeudi 4 avril, c'est Aoulou Ed Oussou qui ouvre le bal pour le compte de la journée. Candidat indépendant, il observe scrupuleusement le protocole mis en place à la Commission électorale nationale autonome. Je suis en train de m'engager pour me battre pour vos enfants. Vos enfants, nos enfants. A sa suite, c'est Françoise Oussou-Bahindo qui fait son entrée à la Sénat pour déposer son dossier. Secrétaire et communicatrice, elle dit être porteuse d'une nouvelle vision de développement du Bénin. Après les deux candidats indépendants, c'est un duo de candidats avec à sa tête Daniel Hedda qui se soumet à l'exercice. A 18h40, dans la liesse, une forte délégation de la mouvance avec à sa tête la colistière Talata-Zimé du candidat Patrice Talon est accueillie à la Commission nationale électorale autonome. Quelques minutes après, c'est le tour des démocrates dont la délégation est conduite par la candidate Rekia Madougou. Diplomatie à présent. Les consultations intergouvernementales entre le Bénin et l'Allemagne ont dit lieu hier. C'était une rencontre en présentiel et par visioconférence. Une occasion propice pour les autorités des deux pays de passer en revue leur coopération. Ces consultations se tiennent en prélude aux négociations prévues en juin à Berlin. Nikano Kovic, Simon Vion. Évaluer, represser, obtenir des résultats. Là est tout le sens donné à ces consultations intergouvernementales, un exercice quadrangénaire devenu routine d'État. La présente à CIS, pour qu'il le rappelait, s'inscrit dans le cadre des discussions périodiques d'évaluation de notre partenariat. Consacré par l'accord de population technique Un grand oral qui pèse dans la balance, car il vaut son pesant d'or, en aide au développement. 80 millions d'euros, soit plus de 52 milliards de francs CFA. Ainsi chiffrés, les derniers engagements en date de l'Allemagne à libérer sous forme de dons dans les secteurs clés de l'économie béninoise. Une cagnotte qui traduit l'influence de la coopération allemande dans l'amélioration de la qualité de vie des Béninois et qui justifie une forte représentativité du gouvernement à cette rencontre. Dans le cadre de l'opérationnalisation du guide d'appui, nos deux gouvernements ont procédé le 8 septembre dernier à la signature de deux accords portant coopération technique et financière. Leur mise en œuvre impactera des secteurs aussi divers que l'enseignement technique, la gestion intégrée des ressources humaines, l'approvisionnement en eau potable, l'hygiène électronisée, la bonne gouvernance, la culture et bien sûr la sécurité. Nous avons aussi pour la première fois enregistré la présence personnelle de plusieurs ministres aux consultations. Cela n'a pas seulement élevé le rang et le niveau protocolaire des consultations, mais c'est éclenant un signe fort visible de l'importance qu'attache le Bénin à la coopération avec l'Allemagne. Aux manettes de ces consultations, le ministre d'État en charge du plan Abdoulaye Biotjane, côté béninois, Christophe Rauch, directeur Afrique au département fédéral de la coopération économique et du développement, côté allemand. Et au thème des discussions, la confiance est renouvelée de part et d'autre. En ce qui concerne l'Allemagne, nous sommes fiés de continuer d'accompagner le Bénin dans son programme ambitieux des réformes, de développement et de changement de mentalité. Nous sommes confiants que le Bénin va continuer sur ce chemin entomé sous le gouvernement actuel et qui a déjà produit bon nombre de résultats palpables pour lesquels nous vous félicitons. En juin 2021, les deux parties se retrouvent à Berlin pour des négociations bilatérales. Un moment attendu dans cette coopération plus que prospère. Allons maintenant à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Là-bas, c'est le procureur spécial Mario Elom Metonu qui a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. Rebecca Kendjaoundé, François Zinsou. A 43 ans, Mario Metonu devient le deuxième magistrat à siéger en qualité de procureur spécial près la criette, coup de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ceci conformément à la décision issue du Conseil des ministres en date du mercredi 6 janvier 2021. Il prend les commandes de cette juridiction spéciale créée en 2018 et succède ainsi une deuxième fois à Gilbert Ulrich Togbono qu'il avait déjà remplacé il y a trois ans au poste de procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. La cérémonie trouve donc son ancrage juridique au niveau de l'article 10 de la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002 portant statut de la magistrature qui précise que les magistrats du siège et du paquet sont installés dans leur fonction en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés. Ils ne peuvent accomplir aucun acte de leur fonction avant d'avoir été régulièrement installés. Mais il me plaît de souligner que malgré son caractère fort simple, la présente cérémonie qui n'est pas un simple protocole traduit en elle-même le vœu et la détermination du gouvernement d'amplifier les succès sur le terrain de la lutte contre l'impunité. L'impunité, un mot dont le sens résonne autrement depuis l'avènement de la criette et sa lutte contre la corruption notamment qui pendant longtemps a été considérée comme un serpent de mer mais aussi et surtout comme une citadelle imprenable au Bénin. Depuis sa création en 2018, plusieurs dossiers ont été instruits. Des coupables emprisonnés, des biens publics restaurés et des victimes dédommagées. Le nouveau visage de cette instance est donc invité à poursuivre la dynamique afin que cette cour garde ses lettres de noblesse. C'est à cette lutte implacable contre la corruption que vous êtes invité vous en première ligne les autres collègues et moi pour vous accompagner. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous comptons indéfiniment infiniment sur vous. Nous comptons sur vous pour que le flambeau soit maintenu. parce que vous avez déjà fait vos preuves à la tête du parquet de Cotonou et puis importe-t-il de le dire que depuis 2018 à 2021 vous y étiez. Vous étiez également premier statut du procureur au sein du même parquet et vous y avez pris vos marques vos meilleures marques j'allais dire. Précédemment procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou Mario Métanou est sorti de l'école nationale d'administration en 2001 comme inspecteur du travail et de la sécurité sociale. L'année d'après il obtient une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire de l'université d'Abo-Mekalavi. Admis au concours des auditeurs de justice il retourne cette fois-ci à l'école nationale d'administration et de magistrature pour en ressortir en 2009 par chemin en poche. Après son intégration le 14 septembre 2010 dans le corps de la magistrature béninoise par décret il a été nommé la même année au tribunal de première instance de Cotonou en qualité de juge d'instruction du septième cabinet d'instruction. Ses années d'expérience et ses compétences en matière judiciaire vont sans nul doute lui permettre de mener à bien cette mission assignée à la criette à savoir traquer et punir les agissements délictueux dans les domaines de sa compétence. Et sachez que dès sa prise de fonction le nouveau procureur spécial dévoile sa feuille de route. Cette feuille de route repose sur trois principes. D'abord l'égalité de tous devant la juridiction. Déjà la cour apparaît comme la juridiction qui punit les coupables sans égard à leur statut social. Dans notre action au quotidien nous travaillerons à maintenir le respect strict du principe de l'égalité de tous devant la loi. Nous contribuerons à davantage faire reculer les frontières de l'épunité. Nous ferons en sorte que tous nos concitoyens perçoivent encore plus la criette comme la juridiction qui t'elle témisse un bandeau sur les yeux et le glaive à la main frappe les auteurs des infractions indépendamment de leur catégorie sociale de leur fortune de leurs fonctions dans la République. Ensuite la transparence. La transparence est consubstantielle à la crédibilité de l'opération de justice. C'est pourquoi nous ambitionnons d'instaurer au parquet spécial une transparence complète dans la gestion des procédures et ceci dans le strict respect des contraintes légales. Ainsi, un bureau d'accueil sera mis en place pour permettre à tous les justiciables d'avoir en temps réel les informations sur les sujets réservés à leurs procédures. La collégialité dans le traitement des procédures sera maintenue au parquet. Nous fournirons à la presse les informations factuelles sur les procédures tout en respectant les droits de la défense et en application des règles du code de procédures pénales. Nous rendrons compte sans délai au garde des Sceaux ministre de la Justice des différentes procédures comme l'impose la loi. Enfin, le respect des garanties procédurales. Il sera fait grand cas du respect des droits de la défense. Nous travaillerons à l'amélioration continue des relations du parquet spécial avec les avocats. Dès l'heure et des investigations, nous veillerons à la bonne application de la loi pénale, à l'encadrement de l'action des services d'enquête. Nous nous appliquerons à jouer pleinement notre rôle de garant des libertés individuelles. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Jean-Claude, de l'avoir présenté. Nous nous restons en place jusqu'à 9h. Nous sommes là, bien sûr. On va réinstaller notre invité Fil Rouge avec qui nous passons notre matinée. On espère, bien sûr, que vous appréciez. Tout à l'heure, au forum, nous allons revenir sur les déclarations de candidature à la Sénat. Déclaration bouclée d'ailleurs hier que vous inspirent les différents duos. Vous partagez vos commentaires avec nous, c'est Facebook, c'est Twitter. C'est également WhatsApp le 61198888, le 61198888. Et tout à l'heure, ensemble avec mes confrères, nous allons tirer les premières leçons de ces déclarations de candidature. Bien sûr, ça va être toujours en compagnie de Modeste Ange Yawedeou qui est toujours ensemble avec nous ici. Vous êtes triple médaillé, deux médailles du mérite et une médaille d'honneur décernée par la coordination des acteurs et associations africaines africaines de Nancy. Oui. En effet. Et la ville de Nancy elle-même. La ville de Nancy. Il y a une grande différence entre les deux. Oui, la ville de Nancy, c'est la municipalité. La CAN, la coordination d'acteurs et l'association africaine de Nancy, c'est une coordination que nous avons mise en place pour fédérer toutes les associations africaines. et c'était une manière ça a été fait en 2006 c'était une manière de dire à nos frères de sortir de leur torpeur de sortir de leur coin d'arrêter de raser les murs et d'animer la cité puisqu'ils y sont aussi et que d'ailleurs pour la plupart on a la double nationalité donc il faut exister aussi. Et depuis 2016 ça n'a cessé d'évoluer. On a fait moult choses. On a une fête que tous les ans qu'on appelle Nancy Fête l'Afrique et qui est connue au-delà des frontières de la région. On a réussi à avoir de la part de la municipalité le baptême d'une place Nelson Mandela par exemple. Enfin bref, on a fait énormément de choses. avec mon ami modeste Tiendre Vergo qui est le président de cette cave. Deux modestes à personne. Oui, voilà. Burkinavé. Vous êtes aussi le fondateur de l'association des Béninois du Grand Est. Oui, cela est issu de ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, l'isolement. j'ai fait deux ans avant de rencontrer un Béninois. En plus ? Oui, j'ai fait deux ans. Non, mon voisin, ça c'est autre chose. Mais même un Béninois dans Nancy en 90, j'ai fait deux ans avant de rencontrer un Béninois qui... Non, pas qu'il n'y en existait pas. Non, qu'il n'y en existait pas. Mais chacun se croise, chacun se dépasse. Et c'est un ami musicien puisque j'ai découvert un groupe de musique le 21 juin. J'ai été les voir et comme je fais de la musique aussi, on a refait le concert et c'est un des musiciens qui m'a dit je connais un Béninois. Ah ! Et j'ai découvert ce Béninois-là. Et c'est ceci qui m'a amené à créer, petit à petit, retrouver les Béninois et à créer l'association des Béninois de Lorraine. Comme ça, on l'appelait à l'époque. Et surtout parce que j'étais dans le secrétaire général de l'association Afrique multiculturelle. Donc, toujours dans la mouvance. Dans votre passion. On a eu l'initiative d'inviter le Bénin à la Foire internationale de Nancy. Le Bénin a répondu, renvoyé 11 exposants et le ministre d'alors, le ministre Lazare Serritor a accepté aussi de venir. Nous l'avons reçu avec grand plaisir à Nancy et c'était formidable. L'association est née donc en ce moment-là a pu accueillir nos frères Béninois exposants et le ministre. Et tout est parti. Allez, on va revenir tout à l'heure sur toutes vos activités, tout ce que vous faites surtout pour les étudiants béninois qui résident en France ainsi que tous les autres également. On va en parler tout à l'heure. mais là, je vous emmène dans un monde musico-médical, disons-le simplement comme ça, une artiste qui décide de mettre son micro, de mettre sa passion au service de la lutte contre les fistules obstétricales, ces graves conséquences d'un accouchement compliqué. Enfin, on posera la question tout à l'heure aux spécialistes. On installe tout de suite Actievi, c'est bien ça. Alors, ça va bien ? Ça va très bien. D'accord, ça me rassure. Et Actievi, quel est le nom qui se cache derrière ? Bon, c'est vrai, on ne reprendra pas toute la carrière par ici. Parce qu'aujourd'hui, c'est spécifique ce dont on va parler. Oui, c'est le cas. très rapidement. Actievi, c'est panégyrique lié au clan de Savalou parce que je suis mari de Savalou. Ah, oui, mon saut. Donc, j'ai voulu... Oui, mon saut. Nous, on a perdu le saut. Mais c'est le même mari. Exactement. C'est le cas. Alors, très rapidement, je dirais que... Est-ce que vous pouvez citer... Vous pouvez... Avec plaisir. D'accord. On y va. vous voyez un peu, c'est ma manière d'incarner ma culture de m'imprégner de mes origines. Voilà. Donc, j'ai choisi Actievi. Oui. Et voilà. Actievi ne chante pas que pour distraire, ne chante pas que l'amour, ne chante pas que du profane, peut-être. Mais aujourd'hui, elle décide de mettre sa musique, sa chanson au service d'une cause, notamment les fistules obstétricales. Pourquoi? Oui, parce que déjà, depuis l'université, j'ai eu une amie. Moi, je n'avais pas connaissance de cette maladie-là. Elle ne pouvait pas faire cinq minutes avant... sans aller, d'accord, à la toilette. Oui. Et ça m'a toujours intriguée. J'ai dit, peut-être qu'elle n'aime pas le cours, peut-être qu'elle sort pour aller prendre de l'aide dehors. Je ne lui ai jamais demandé. Permettez-moi de vous rassurer que nous sommes en ligne avec professeur Lewis Denapo. Bonjour, professeur. Je vais vous rassurer que vous êtes bien sûr en direct. Bonjour, professeur. Bonjour, Serge. Je vous remercie d'avoir votre invité ou vos invités puisque je ne vous suis pas à la télé. Oui. Et aussi, il y a des spectateurs qui me suivent en ce moment. Merci beaucoup. Gardez l'écoute, professeur. Continuez l'histoire. Donc, je disais que ça m'a toujours intriguée qu'elle sorte autant et c'est bien plus tard que je me suis un peu rapprochée d'elle et on était en train de parler. Elle me disait qu'elle a été excisée dans son enfance et que c'est pour ça qu'elle n'arrivait pas à retenir. Donc, je ne comprenais toujours pas. Mais plus tard encore, je suis tombée sur Internet sur les informations concernant la fistule obstétricale et c'est là que j'ai été éclairée vraiment sur cette maladie-là et j'ai compris que cette amie que j'avais en temps, c'était de ça qu'elle souffrait. Donc, voilà, j'ai demandé à mes amis, est-ce que vous avez connaissance d'une maladie qu'on appelle la fistule obstétricale? Beaucoup m'ont dit non et j'ai dit mais si c'est comme ça, il faut que... Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et en tant qu'artiste, j'ai décidé d'accompagner tout ce que les institutions internationales font, tout ce que notre chère maman, Mme Claudine Talon, fait déjà, notre première dame, fait déjà dans ce sens. J'ai décidé de les accompagner en sortant un single pour sensibiliser sur cette maladie-là. On va écouter du single tout à l'heure mais avant, je voudrais me retourner vers vous, professeur Lewis Denalpo. C'est quoi finalement une fistule obstétricale? Monsieur Serge, je dois déjà dire que le travail, ce que nous on appelle le travail d'accouchement, c'est un ensemble de mécanismes qui concourent à l'expression du service lors, en dehors d'avoir un état de sa mère. Il se trouve que ce déroulement peut être marqué par cette longue de complications dans la fissure obstétricale. C'est une complication dramatique, vous l'avez dit, et je suppose, c'est une communication anormale entre le vagin et la vestibule, d'une part, ce qui va se traduire par une fuite permanente à des urines, ou alors une communication anormale entre le vagin et le rectum. pardon pour vos téléspectateurs qui prennent le petit déjeuner, ça va se traduire évidemment par la tête d'estelle par le vagin. Évidemment, les deux peuvent être associés. Et c'est vraiment, on dit que c'est une maladie humiliante et qui relègue les femmes en marge de la société. Oui, elle est d'autant plus humiliante que la patientelle même, couvête de ronde, va s'auto-exclue ou simplement bannie de la famille par son mari, par les proches, les tantes, et qui ne peut aller au champ. Elle ne peut pas avoir une activité génératrice de revenus parce qu'elle sent en permanence l'odeur ammoniacale des urines ou l'odeur des sel. Et donc, c'est des femmes qui côtoient la maison, qui ne font pas partie de la société, qui n'ont pas un lien social. Effectivement, c'est assez dramatique sur le plan psychosocial. Alors, pour le spécialiste que vous êtes, est-ce qu'on peut réparer tout ceci ? Ah oui, bien sûr, la fiscule en psychocale se traite. Avant, les gens se cachaient. Maintenant, on montre celles qui ont été guérées en les ans à travers une inspection dans la vie sociale et une activité professionnelle. Et je crois que votre unité l'a dit tout à l'heure, la Fondation Côte d'Italons s'investit énormément sur cet aspect de réalisation sociale. Ce qui fait que de plus en plus ces femmes, que je vais appeler des patients couverts de ronde qui se cachaient, sont de plus en plus dépistées et prises en charge. Le traitement, bien sûr, chirurgical. et à partir du volet chirurgical que je l'ai dit tantôt, après la chirurgie, il faut bien évidemment insérer les gens dans la société. Oui. Alors, professeur, voilà une artiste qui décide de mettre son art au service d'une cause humanitaire, je dirais au service d'une cause médicale. Quels sont vos sentiments, vos impressions à vous ? La lutte contre le fiscule obstéptical est globale et l'apport des artistes est important. Pourquoi je le dis ? Parce que vous avez dit que c'est une maladie qui est honteuse, c'est des femmes qui se cachent. Mais beaucoup de gens ne sont pas sensibilisés à cette maladie, à cette complication de l'accouchement. C'est quand même pénible pour une femme de se taper en gris une telle complication aussi difficile simplement en voulant donner la vie. D'autant plus qu'au cours de cet accouchement-là, elle a perdu son entendre parce qu'il ne faut pas l'oublier. C'est un travail d'accouchement qui a tuéré. Il y a un proverbe africain, je crois, qui dit que le soleil ne doit pas se lever ou se coucher deux fois sur le même travail d'accouchement. C'est un travail qui est bloqué et c'est ce blocage-là qui est à l'origine de la complication. Et les gens ne sont pas au courant. Une activité de sensibilisation parce que c'est comme ça que je conçois disons, chez Stengel, va sensibiliser beaucoup plus la population. Demandez dans la situation au micro-tort que vous faites là. Beaucoup de gens ne peuvent pas vous donner la définition ou le contenu de l'accessibilité. Donc c'est une très très bonne chose de que les artistes participent aussi à la lutte contre l'accessibilité à travers la sensibilisation. Oui. Alors, mais finalement, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut t'amener vers ces complications, professeur Denapo? C'est dans la qualification même de l'accessibilité. Elle est obstétrale. Elle est liée à la grossesse et surtout à l'accouchement. En fait, comment ça se passe? Lorsqu'il y a une incompatibilité entre les dimensions de la tête fétale qui est quand même ferme, dure, et le bassin de la femme, ça ne peut pas passer. De façon imaginaire, je vais dire pour aux gens, considérer la situation de la femme en train de grossesse comme un peu tricolore. On fait une évaluation de la sage-femme à compétence et également le gynécologue obsétricien pour faire une évaluation et dire tout est au vert pour que cette dame puisse accoucher par voix basse. et puis vous avez l'orange. On vous dit « Ah oui, on peut tenter l'accouchement par voix basse, mais attention, cette femme-là n'est plus. Les suiveurs sont beaucoup plus à l'autre. » Et puis le rouge qui vous dit « Vous n'avez pas le droit de tenter un accouchement par voix basse. Si vous essayez, c'est beaucoup de complications ou elle perd l'avis du fait des complications de l'accouchement ou alors, ça va être cette complication qui va être découverte dans les 2, 3, 4 jours après l'accouchement qu'on appelle fiscule obsétricale. Donc c'est la conséquence du travail d'accouchement que l'on qualifie de distocite, de difficile. J'insiste sur la qualification obsétricale parce qu'il y a d'autres fiscules. Oui, oui. C'est-à-dire que le commun des Béninois a dit la fiscule la fiscule mais il faut bien préciser obsétricale pour dire que c'est lié aux conditions dramatiques de l'accouchement. Il existe en effet des fiscules d'autres causes comme la fiscule chirurgicale. Là, c'est très technique au cours d'une intervention qui crée la communication entre le vagin et la déthique ou entre le vagin et le rectum. Il y a également les fiscules dites radiques. Lorsqu'on irradie, les cellules cancéreuses vous avez des rayons X, il est possible aussi de créer cette communication anormale. Mais ici, il s'agit de fiscules obstétricales alignées à l'accouchement. Merci beaucoup à vos professeurs Lévis Denarco pour ses explications, pour ses éclairages. Merci professeur, à très bientôt. Merci 16, à très bientôt. Alors, on est de retour, vous avez très bien entendu. Aujourd'hui, avec ce single que vous mettez sur le marché du disque en même temps, quelle va être la suite de la sensibilisation ? Eh bien, déjà, je compte faire beaucoup de médiatures pour en parler du single et en même temps profiter pour sensibiliser. Et après ça, je compte faire des tournées avec mes autres collègues artistes pour inviter la population à venir écouter le message, pourquoi pas collecter des vivres pour ces femmes-là, faire des dons à ces femmes-là parce qu'elles sont prises en charge grâce à notre chère maman, Madame Claudine Talon, à la fondation Claudine Talon, à l'hôpital de Tangueta, là-bas, elles peuvent se faire opérer et retrouver le sourire. Donc, pourquoi pas aller là-bas faire des dons pour soutenir ces femmes-là. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Et puis, aujourd'hui, je vous donne l'association des Bélinois du Grand Est. Son président est là, son fondateur est là. Il pourra vous aider aussi dans la sensibilisation. Avec vraiment grand plaisir et du courage. Merci beaucoup. Je vous dis merci vraiment d'être venu. Le message, il est passé. On va continuer toujours dans la sensibilisation. On vous raccompagne avec ce single que vous avez dénommé comment ? SSF, Société sans fistule. Allez, merci beaucoup à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Sans Fistule. 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 Il y a quelques-uns sans colistiers, qui se sont fait enregistrer tout seuls. Et puis, on remarque tout de même que les grands partis, doit-on dire, se sont fait représenter également la lecture que vous faites, surtout des duos. Parlons d'abord des duos, et puis après, on va voir les candidatures seules, les déclarations de candidatures seules. Gédéon ? Oui, avant de reprendre votre question, je voudrais quand même apprécier la forme des choses. Je constate que la réforme du système partisan ou du code électoral n'a pas empêché le show qu'on a l'habitude de voir. D'observer. C'est pareil, c'est constance. On a eu le show, on a vu beaucoup de défilés, des candidats. À la dernière minute, comme tu as vu. C'est vrai que pour cette fois-ci, on n'a pas eu Tony Adiovi et d'autres, mais on a eu quand même des candidats qui étaient venus quand même, je dirais, qui ont nourri le spectacle, on va dire. Parce que là, c'était quand même un spectacle qu'on a eu. Et c'est pour la beauté de la démocratie. Maintenant, vous parlez des duos et des gens qui se sont présentés en solo. Et pour certains, ils estiment qu'ils sont toujours dans la constitution de 90. Donc, c'est de leur droit de penser ça. Puisque nous sommes dans un état de droit, comme le dit l'autre, la loi, c'est la loi. Donc, pour le moment, c'est la constitution révisée qui est en vigueur. Donc, il faut s'y conformer. Les duos de candidatures que nous avons vues, quand même, il y a quand même, je dirais, comme il a dit, de grosses pointures qui se sont présentées, même si, pour le moment, ils n'ont pas pu réunir toutes les pièces exigées par la Sénat pour se faire voir valider sa candidature. Donc, pour le moment, c'est le ticket présidentiel qui est le ticket, je dirais, qui passe. Aujourd'hui, pour le moment, c'est pour les pièces exigées. Il semble que le ticket présidentiel a déposé toutes les pièces. Et d'autres tickets également. On parle, en tout cas dans les coulisses, j'apprends que les FCB et d'autres encore, ont pu réunir toutes les pièces exigées. Mais il revient à la Sénat, qui est l'institution en charge de valider la candidature des uns et des autres, de dire qui est en passe d'être candidat ou qui est à même de se présenter pour la candidature, pour la présidentielle, je veux dire, 2021. Mais dans l'ensemble, on va dire que les choses se sont passées dans une bonne ambiance. Il n'y a pas eu, contrairement à ce qu'on avait appréhendé, ce qu'on avait craint, c'est qu'il y aurait quand même quelques sujets froids pour les gens. Mais les gens sont allés dans la joie et même, parfois même, de guetter du cœur pour aller, je dirais, déposer leur candidature. La candidature. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour notre démocratie. Allez, parlons donc des dios Josué Merouinou. On a le duo FCBE, Alassane Diambasoumanou et son colissier Paul Moumpe, qui sont allés. De notre côté, Daniel, Edda, Christine Sidiououou, Rick Yamadougou, Patrick Divo, Patrice Talon, Mariam Shabit Alata. On a le prophète Lucien Kenenon et Gabriel Ajavon, Jacob Fidéon et Soumanou Toléba, Frédéric Joël Aïvo, Modeste Kérékou, Brice Mennsan Koku Ongbedji, Nathanael Koti et Mohamed Abdoubio. On a Dalméda Samson Kofi et Aboubakar Gominan. Yannick Dossou, Souma Tori Karine, Florentin, non, Corentin Kowe, Irénée Agossa, Yakoubou Biossaoué, Mohamed Poltosa et puis, enfin, Samuel Batcho, Télésor Afayon. C'est le point que ça donne sur les dios. Oui, ça a fait la vingtaine de candidatures que la Commission électorale nationale autonome a enregistrées pour le moment. Vous observez sur les dios qui sont quand même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de très grosses factures, des gens assez connus sur l'échiquier politique national. Vous avez d'anciens ministres, d'anciens députés, d'anciens ambassadeurs, des personnalités qui quand même du point de vue politique ne sont pas vraiment de parfaits inconnus et des gens qui, de mon point de vue, si leur candidature était validée, auront peut-être leur mot à dire par rapport à ce scrutin. Comme vous avez dans le même temps, vous m'excusez du peu, des candidatures fantaisistes. Je le dis de cette manière-là parce que lorsque la loi prescrit qu'il faut présenter une candidature en duo et que je vois des individus débarquer à la Sénat pour estimer qu'ils n'ont pas besoin de colissier, je pense que c'est de la comédie. Pour vous, est-ce que c'est une défiance à l'ordre légal ? Non, je pense que la loi, enfin à l'étape actuelle, les tests permettent à ce que ceux qui ont envie d'être candidats à cette élection-là déposent des dossiers. La Sénat fera son travail de nettoyage et de tri après. Donc j'ai l'impression qu'on a tout simplement donné un peu plus de travail à la Commission électorale nationale autonome en allant déposer des dossiers de ce genre. Je pense que les tests sont clairs par rapport aux candidatures et on devrait s'en tenir à ça. Et donc pour revenir à ce que je disais tantôt, j'expliquais que nous avons quand même des duos qui, de mon point de vue ici, parvenaient à se faire valider, ont quand même leur mot à dire par rapport à cette élection. Est-ce que vous faites le point par rapport à la candidature d'avril 2016 ? Je pense que nous en avions 33, si mes souvenirs me sont restés fidèles, 33. Et sur le lot, il n'y a que deux. Enfin, en dehors du président Patrice Talon, il y a M. Gabriel Adjavon qui est revenu, il y a M. Daniel Hedda qui est revenu. Je ne sais pas s'il y a un autre. D'autres, je n'en vois pas non plus. Je n'en vois pas, voilà. Je pense que c'est ceux qui sont revenus. Daniel Hedda en position de candidat à président et M. Gabriel Adjavon en position de vice-président. Voilà. Et donc, pour le moment, il y a certains tickets présidentiels qui visiblement remplissent toutes les conditions qui ont parrainage, caution, quittu, sauf tout est à jour, comme il y en a d'autres qui n'ont pas encore réuni toutes les pièces. Moi, je le disais lundi dernier sur ce plateau, si nous avons autant de parrains, je ne sais pas comment est-ce que des gens qui ont véritablement envie d'aller compéter pour ce scrutin-là peuvent manquer de parrainage. Je suis quelque peu attristé de constater que je ne sais pas si la démarche n'a pas été faite en direction des parrains ou si ce sont les parrains qui se sont fait désirer à ce point-là. Parce que lorsque vous avez eu la chance de vous retrouver dans cette position, de pouvoir valider des candidatures pour le bien de la démocratie, pour la fête de la démocratie, je pense quand même que la chose la plus banale à faire, c'est d'écouter les candidats. Et si ce que les candidats proposent, retiennent votre assentiment, c'est de permettre à ce que ces candidats-là puissent tout au moins déposer leur dossier pour les faire valider. Mais dans le même temps, je pense qu'il y a eu des tickets à qui on pourrait faire le report de n'avoir pas fait la démarche. Parce que lorsque j'entends des candidats à la fonction présidentielle de notre pays dire qu'on veut déposer le dossier conformément à la constitution de 1990, alors que nous tous, nous savons aujourd'hui que cette constitution-là n'est plus en vigueur dans notre pays. Je suis quelque peu peiné. Je suis quelque peu peiné. Et je suis d'autant plus peiné lorsque j'entends également dire qu'on n'ira pas vers les parrains pour aller démarcher. Je pense que non. À partir du moment où cela fait partie des conditions pour faire valider la candidature, tant est que ces personnalités-là ont vraiment envie de se mettre dans le starting block pour compéter pour ce scrutin-là. Je pense que la chose la plus importante à faire, c'est de pouvoir trouver les parrainages. Dans les prochains jours, la Sénat fera certainement son travail de trier, de nettoyage. Et nous observerons avec beaucoup de dépit que des gens, ce qu'on aurait quand même aimé. Parce que je le dis toujours, on n'a besoin que d'autres Béninois, que d'autres personnes qui ont quand même l'étoffe de prendre les règnes du pouvoir d'État puissent proposer quelque chose d'autre, puissent proposer quelque chose qui ne soit peut-être pas forcément contraire à ce que le président Patrice Salon exécute ou propose, mais quelque chose qui peut-être retient tellement l'attention des Béninois que les Béninois décident d'accorder leur suffrage à cette personne-là pour lui permettre de faire cette expérience. Et parmi les personnalités que vous avez citées tout à l'heure, il y en a beaucoup à qui on peut faire confiance, qu'on peut crédibiliser de bonne foi pour diriger ce pays. Mais malheureusement, je constate que ces personnes-là sont dans une autre logique, sont dans une autre posture et ne veulent pas faire en sorte de venir tout au moins se soumettre à leurs compatriotes pour qu'on puisse jauger leur projet de société. Oui, mais en le faisant, est-ce que ces gens-là, est-ce que ça ne va pas être une façon de se dédire eux-mêmes ? C'est peut-être pour ça qu'ils s'abstiennent un peu. On va prendre l'avis de M. Yahouideou, qui est notre fil rouge, j'assurerai sur le plateau. Qu'est-ce que tout ceci vous inspire, vous qui êtes Béninois de la diaspora ? Enfin, on n'aime pas beaucoup ce terme. Est-ce que c'est de cette position que je dois parler ? Parce que je préfère parler en tant que simple Béninois, dans ce cas-là. Bien sûr. Puisque même quand on est à l'étranger, les problèmes du Bénin nous tiennent à cœur. Et je vous ai dit, nous vous suivons grâce à la technologie aujourd'hui. Nous pouvons suivre les chaînes bénénoises. Et nous avons suivi tout le processus, même le processus de révision de la Constitution. Moi, je dirais plutôt que c'est toujours la Constitution de 90 qui est en vigueur, mais révisée. Il faut le remettre dans la tête des gens. Ce n'est pas une nouvelle Constitution. C'est la même Constitution qui a été révisée. Ceux qui veulent s'accrocher à des articles, à des anciens articles de la Constitution n'ont pas compris l'évolution qu'on a souhaitée pour notre Constitution. Moi, j'aurais même changé un certain nombre de choses, plus de choses dans la Constitution de 90, notamment la notion de consensus. Parce que si nous ne faisons pas attention, cette notion de consensus va devenir un boulet pour notre démocratie. Je comprends bien l'envie d'entendre tous les fils. Je comprends bien la volonté qu'a imprimée la Conférence nationale de dire « Toutes les forces vivent de la nation », mais nous étions dans une situation particulière. On ne peut pas demander un consensus à la prise de chaque décision. Ce n'est pas possible. Sinon, ça risque d'être emboulé pour notre démocratie. Je constate aussi, et le conflit de Gédéon l'a dit, qu'on a l'habitude d'en faire une fête, les élections. Tant mieux. Mais n'oublions pas que c'est quelque chose de sérieux. N'oublions pas que c'est quelque chose de sérieux. Et que ce genre de spectacle, « Je défie la Constitution », « Je ne ferai pas comme tout le monde », ça ne nous honore pas. – Alors, je reviens sur ma question. Est-ce que ces gens-là qui sont allés en disant « On n'ira pas chercher de parrain », c'est clair qu'ils n'en auront pas. Et est-ce qu'ils peuvent encore revenir sur leurs décisions ? Vous pensez, Léonce ? – C'est la logique politique. La politique a cette logique. Je pense que si la loi permet à ce que des dossiers et des candidatures incomplets soient complétés, ce n'est pas exclu que dans les tractations, que des personnalités qui ont quand même occupé le débat public, le débat politique ces dernières années, et qui sont allés déposer leurs décisions incomplets, ce n'est pas exclu que dans les tractations, les tractations puissent évoluer, que ces personnalités-là puissent avoir les parrainages pour compléter leurs dossiers. Cela dit, je pense que si sur les 20 candidats qui se sont faits enregistrer hier, qui se sont faits enregistrer à cette phase-là, celui qui a déposé, celui qui s'est présenté sans colistier et qui a mentionné qu'il serait dans la légalité de la constitution non révisée de 90, je pense que c'est l'ancien ministre Gagné Oseglo qui fait partie un peu de ce qu'on appellerait l'aile radicale de l'opposition. Maintenant, les autres, donc les démocrates, Joël Aïvo avec le Front pour la restauration de la démocratie soutenue, ou ont fait partie la DEID, je pense qu'ils avaient un certain nombre de revendications dont l'application des décisions de la Cour africaine, quoi, l'abrogation ou la suppression ou la suspension du parrainage. Mais le fait pour eux d'avoir décidé d'aller déposer leur candidature en duo, voilà, en duo, ça voudrait dire qu'ils ont évolué, on a évolué un peu sur leur position. Je ne sais pas s'il faut déjà dire qu'ils se sont déradicalisés, parce que leurs positions ont évolué. Maintenant, pour moi, l'analyse que je fais, je me dis qu'ils ont certainement choisi l'option de pragmatisme, parce que si vous voulez restaurer la démocratie, vous n'allez pas rester dans la contestation en permanence. Il faut aller à la conquête du pouvoir. Et lorsque vous avez conçu le pouvoir, vous pourrez, une fois que vous avez l'élu, vous pourrez changer ce que vous vous dénoncez ou vous reprochez. Mais il aurait été intéressant, sans doute, qu'ils aillent peut-être au bout de ce pragmatisme-là, parce qu'ils sont restés à mi-chemin. Ils sont restés à mi-chemin. Le fait qu'ils auraient pu, si ils voulaient peut-être rester cohérents avec leur revendication de départ, peut-être faire comme Gano-Suglo, en allant déposer des dossiers, mais en singleton, en disant « nous restons dans la légalité de la condition non-revisée de 1990 ». Mais à partir du moment où ils ont décidé d'aller présenter des duos, et les duos ont été instaurés par la condition non-revisée de 1990, ça voudra dire qu'une partie de leur revendication tombe. Donc, implicitement, ils reconnaissent et valident les réformes politiques qui les ont contestées jusque-là. Donc, pour moi, à partir du moment où ils engagent cette nouvelle dynamique, il faut aller jusqu'au bout, en allant maintenant recueillir les parnages. Bon, les logiques politiques, je l'ai dit, ne sont pas forcément nos logiques. Il y a peut-être un peu d'orgueil et tout ça. On se dit « non, on ne peut pas aller, le thème qu'ils utilisent, c'est commander les parrains. » Il faut que ce soit les parrains qui viennent vers eux. Bon, on va certainement rester dans cette guéguée-là. Et puis, la commission électorale va faire son travail et l'opposition va suivre son coup. Mais je pense que les acteurs politiques devraient pouvoir se parler. Le chef de l'État a pris l'engagement au cours de sa tournée. Et que si les partis d'opposition comme FCB, démocrates, désignaient leurs candidats, ils auront les parrains, je pense que c'est le moment pour que les acteurs se parlent et qu'on fasse en sorte que les tendances politiques majeures puissent vraiment être présentes à cette élection. Et que l'opposition qui a fait un pas en avant puisse aller dans cette dynamique-là, qu'on met de côté les questions d'égout, d'orgueil, qu'on aille discuter. Parce que dans les démocraties où le parrainage existe, je pense que c'est le candidat qui va recueillir. Il va recueillir ses parrains. Et non, le contraire. Et non, le contraire, il faut les recueillir. Les parrains qui vont aller chercher le candidat. Et je me dis, même si on se dit que le chef de l'État a pris l'engagement et qu'ils auront le parrainage, on ne va peut-être pas aussi demander aux parrains de remettre des formulaires blancs sans savoir qui est-ce qu'on veut parrainer. Bon, comme le chef de l'État l'a dit, il faut juste remettre les parrainages aux partis, les démocrates ou à tel autre parti. Il faut quand même qu'on maîtrise, qu'on connaisse d'abord la personnalité qui est candidate avant de lui. En tout cas, il faut que les acteurs se parlent. Hier, lorsque nous suivions la situation, l'évolution de la situation à la Sénat, la première erreur qu'on a faite, c'est qu'au moins, on n'a pas senti qu'il y avait une tension dans le pays. Le fait déjà que toutes les personnalités, toutes les tendances... Et puis, cette déclaration... Et puis, cette déclaration déjà, ça fait que, en tout cas, sur les réseaux sociaux de tout ça, il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas de propos belliqueux. Donc, il serait également intéressant que lorsque, à partir du 20 ou du 22, lorsque la Sénat va sortir la liste définitive, que cette atmosphère-là puisse m'étenir et qu'à ce que la bataille se fasse sur le terrain. D'accord. Jédéon ? Je fais bien l'analyse de Léonce, mais j'aimerais réagir par rapport à mon avis. Je pense qu'à cette étape du processus, ce que nous avons observé hier, c'est nécessaire pour la démocratie. Parce que le fait de dépouiller sa candidature n'est pas d'office qu'on est candidat. Bien sûr. Et je dis pour la vitalité de notre démocratie que des gens veuillent à céder à la magistratrice suprême. C'est légitime. Il n'y a rien de négatif. C'est le droit le plus absolu. Maintenant, il y a des mailles qu'on doit franchir. Est-ce qu'ils sont capables de franchir toutes ces mailles ? C'est une autre question. Donc, tous ceux qui ont déposé, je ne trouve rien d'anormal dans leur position. Et ça me rappelle la présidentielle de 9-11, où on a eu beaucoup de candidats comme ça. Au Bétamion, au Bétamion, au Bétamion, notre aîné, Jagoué, le repression de Jagoué. Voilà des noms qui sont restés dans nos mémoires. C'est-à-dire que si aujourd'hui on empêche les gens de déposer la candidature pour le secrétaire... Ce ne serait pas bien. Non, ce ne serait pas bien. De toutes les façons, c'est déjà fait. Le spectacle, c'est bon. C'est déjà fait. Maintenant, je voudrais rejoindre Léon sur un pan de son analyse. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que l'opposition est en train de reconnaître implicitement la réforme du système partisan. Parce que si l'opposition a accepté d'aller en ticket présidentiel, c'est une reconnaissance implicite de ce que la réforme est en vigueur et doit être respectée. Donc, c'est une bonne chose. On ne va pas dire qu'il faut rester... La politique de la chaise vide n'a jamais profité à quelqu'un. Et si vous dites que nous ne reconnaissons pas ce qui se fait et que nous restons en rade, c'est vous qui allez payer. C'est vous qui perdez plutôt. Et ceux qui sont dans la danse ne vous regardent pas. Donc, c'est bien de se mettre dans la course. Il revient maintenant à la Sénat de décider de la suite, de qui est capable, de qui a répondu ou a respecté tous les critères pour être candidat. Tout simplement. Donc, on observera la situation jusqu'à lundi prochain pour voir comment ça va arriver. Oui, on observera, on attendra de voir quels sont les tickets qui se feront valider par la Commission électorale nationale autonome. Mais toujours par rapport à la question du parrainage des candidats, il faut observer que... Vous savez que le Parlement qui est en place continue de faire l'objet de contestation de la part de l'opposition. Donc, vous constatez que c'est quand même difficile pour des personnalités, des certains, qui ont contesté ce Parlement-là, qui continuent jusqu'à la date d'aujourd'hui de contester ce Parlement-là, d'aller en plus en dehors du Parlement qui est contesté. N'oublions pas que les dernières élections municipales également n'ont pas été validées par l'ensemble de la classe politique. qu'il y a toujours une partie de la classe politique de notre pays qui continuent de contester les élections municipales. Donc, dans ces conditions, c'est difficile d'aller demander à des entités ou à des élus ici... Que vous rejetez. ...à des élus que vous rejetez de venir enteriner maintenant votre candidature pour vous permettre de la valider. Mais je continue de croire que les trois ou quatre jours qui nous séparent de la validation définitive des candidatures permettront quand même à cette personnalité-là de faire valider leur candidature. On a envie que cette élection-là soit une belle fête, soit une confrontation d'idées de différentes chapelles politiques. et on voudrait sincèrement voir. Le premier pas a été fait, le pas le plus important a été fait parce que si les dossiers n'avaient pas été tout au moins déposés à cette étape-ci, je pense que ces personnalités-là dont nous parlons seront complètement hors course. Mais on continue de croire à l'étape actuelle que quelque chose peut encore se faire, qu'on les verra sur le bulletin unique pour cette élection-là et qu'au cours de la campagne électorale, nous aurons quand même une belle confrontation des idées, des projets de société, des programmes, des ambitions de développement pour notre pays. Je pense que c'est de cela que nous avons aussi besoin parce que nous avons un programme de développement qui se déroule depuis cinq ans, qui, de l'avis de beaucoup d'observateurs, se dérouleront peut-être encore sur les cinq années à venir. On a besoin que d'autres Béninois puissent quand même nous dire qu'après ce qui a été fait de 2016 à 2021, on peut également entrevoir autrement la gestion du pays qui nous donne leur vision par rapport à ça, surtout que nous avons affaire à des personnalités qui ont eu à occuper d'autres fonctions politiques ou administratives à un moment donné. Donc des gens qui connaissent un peu les rouages du fonctionnement de l'appareil étatique, on a bien envie quand même que ces personnalités-là puissent avoir leur moitié par rapport à cette élection. De toutes les façons, on va suivre toute cette actualité pour vous. On y reviendra lundi prochain. Peut-être que des choses vont bouger pendant ce week-end. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est bien possible. De toute les façons, je pense que les parrains sont là. On ne sait pas. À l'heure actuelle, comment des parrains ont déjà engagé leur signature? Mais ceux qui ont suivi, ils doivent en avoir encore en réserve et en quantité. Donc la démarche, elle est tout simple. C'est d'aller, chère personnalité, aller vers les parrains. L'autre chose, c'est rapidement. C'est étant donné que la loi a fixé, je crois, le seuil de moins 16 pour faire valider. Mais le plafond, il n'y a pas de... On ne dit pas... On ne dit pas avant, donc je pense qu'il y a eu même des recours de la société civile sur ça. Et la Cour consulnelle a estimé que... a résisté ces recours-là. Donc peut-être que le scénario auquel on pourrait assister est que nous avons plusieurs candidats et que les parrains-là, ils soient monsulés et que finalement, ceux qui auront réussi à mobiliser ou à recueillir les 16 parrains ou valider la candidature, le nombre soit vraiment infime. En tout cas, avec les parrains, on aura au plus 10 candidats. En réalité, c'est ça. Allez, merci beaucoup à vous. On se retrouve lundi prochain. Mon cher Gédéon, merci Léon, si vous pouvez aller dormir encore. Vous en avez bien besoin. Mon cher Gédéon, merci beaucoup. Lundi pour la suite du débat. Évidemment. Merci à vous. Bon, instantan va prendre un de vos sièges pour nous rapporter les avis de nos amis internautes. A eux aussi, nous avons posé la question de savoir ce que leur inspire ces différents duos qu'ils ont pu observer. Bonjour Sagla. Bonjour Sénadé. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous avons donc posé la question aux internautes, aux téléspectateurs. Ils ont été très nombreux à avoir réagé. Vous en doutez bien le sujet politique. Il fait toujours gazer sur la toile. Quelques commentaires cependant à retenir que nous avons rapporté aujourd'hui. Rouyamé, Edson, Mariano. On commence tout de suite avec la page Facebook de 5-6-7 Matin. Mariano, Rouyamé, Edson nous écrit. Donc, les déclarations de candidature observées ne sont pas toutes convaincantes. Et la Sénat doit veiller au grain et revoir les éventuelles irrégularités. Autre chose, c'est que les femmes ne sont pas priorisées en politique dans notre pays, ce qui crée déjà des mémures, surtout dans le rang des démocrates. Autre commentaire sur cette question du jour, beaucoup, Blaise Frédéric nous explique qu'on note dans les différents duos de candidatures. D'une part, toujours l'enregistrement des candidatures fantaisistes et d'autre part, quelques candidatures sérieuses. Selon lui, la Sénat aura le temps nécessaire qu'il faut pour effectuer le dernier filtre de cette candidature qui ne respecte pas le code électoral en vigueur. Abou Laniyan nous dit que c'est regrettable de continuer à observer chez les politiques le non-respect des engagements pris ensemble. Le dernier front pour la restauration de la démocratie, qui s'est éclaté en lambeaux dans la journée du 4 février, en est un exemple pour la qualité des duos. On a un peu de tout, d'être capable aux incapables, en passant pas des plaisantins entre griffes. C'est comme le cas tous les 5 ans, selon cet internaute. Deux commentaires à retenir sur le compte Twitter de 5 sur 7 matin. Zine Abdin nous dit, je remarque dans la configuration des différents tickets, que l'approche genre et l'équilibre régional ont été des critères fondamentaux dans le choix des personnalités. C'est l'analyse qu'il fait. Donc, cet internaute, et pour terminer, Koku-Jean Carlos écrit à Ivoire de près les candidatures en duo. On remarque que toutes les femmes ont opté pour le poste de vice-président. Est-ce à dire que la femme béninoise est incapable d'assumer le rôle de président de la République ? C'est une question que se pose cet internaute qui constate que le poste de vice-président est vidé de toute responsabilité politique. Oh là là ! Et pourtant, il y en a une des candidats qui est au poste de président. Une sur 20. Une sur 20. Après, on va compter les vice-présidents. Exactement, on verra bien. Allez, merci beaucoup à vous. Vous passez un excellent week-end. Merci. Et surtout, soyez sages. Vous aussi. Soyez sages. Vous aussi soyez sages. Bien sûr, bien sûr. Je l'ai toujours été d'ailleurs. Allez, on va poursuivre bien sûr à 5 sur 7 matin. On va parler maintenant un peu de littérature. Quel est le dernier roman que vous avez lu ? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus. Bon, là, on va vous emmener... Je n'ai pas de grand lecteur. Je l'avoue. D'accord. On va parler donc de littérature. Celui que vous m'avez offert. Oui. Ah, c'est ça que vous êtes en train de... Je l'ai entamé. D'accord, d'accord. Ça marche déjà. Ça marche. Et on va parler donc de littérature. On va rester dans le glamour de la Saint-Valentin. Venez, venez, Patrick. Venez, Patrick. Venez, venez vous asseoir. Et puis on démarre en même temps, bien sûr. On va parler de la Saint-Valentin, l'art d'aimer et d'être aimé. Oui, justement, la Saint-Valentin, c'est dans quelques jours, le 14 février. Et pour déjà annoncer les couleurs, nous avons un ouvrage. Le titre, c'est l'art d'aimer et d'être aimé. Un ouvrage du père Rodrigue Béginou. Mais nous n'allons pas recevoir le père. Nous allons recevoir un... Le fils. Ah oui, le fils. Il est des éditions IDS. IDS, ça fait déjà Isidore de Souza. De Souza. Oui. Les éditions IDS. L'ouvrage est paru très récemment, c'est en décembre. Oui. Ben, je dirais que nous avons la primeur d'en parler. L'art d'aimer et d'être aimé. C'est un ouvrage en dittique. C'est ça qui est indiqué. En deux parties. Dites-nous les deux parties. D'abord, présentez-nous le père Béginou, l'auteur de cet ouvrage. Merci beaucoup. Bonjour Serge. Bonjour Jovencio. Bienvenue à vous. Merci. L'art d'aimer et d'être aimé est donc un ouvrage du père Rodrigue Béginou qui vient de paraître. Et comme vous le disiez, c'est un typique. Parce que c'est en deux parties. Et ces parties ont été écrites chronologiquement. Il y a dix ans. Non, onze ans pour la première partie. Et dix ans pour la partie suivante. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, le père se met dans la peau d'un jeune homme qui écrit à sa bien-aimée depuis le jour du 14 février. C'est un choix extrêmement judicieux parce qu'il a voulu se positionner sur ce jour qui est, dans le calendrier populaire, considéré comme le jour de la fête de l'amour. Alors, il se met à ce jour-là pour lui parler de l'amour, mais autrement. C'est-à-dire, au-delà de ce qu'on vit, au-delà de ce clinquant du superficiel, de la fête spontanée, de la chair, comme on a tendance à le voir ou à le vivre. Et là, il pose des questions très précises sur ce qu'est l'amour. Ne me demandez pas de répondre aux questions parce que je ne le ferai pas. Et donc, il essaie d'aller au-delà de ce qui est spontané sur la question de l'amour. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire tous. Ce qui est spontané. Et je retiens... Il y a de très belles phrases qu'on retrouve à Travail Louvage. Je lis, par exemple, « Pour le monde, tu n'es qu'une personne. Pour une personne, tu es le monde. » C'est... Tout à fait. C'est comme je vous le disais, c'est un livre qui va au-delà des spontanéités. Ce qu'il a essayé de faire dans l'ouvrage, c'est de présenter l'amour comme ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire, le fondement et l'essence de l'être humain. Il le dit, l'homme naît à partir de l'amour et sans l'amour, il n'est rien. Donc, nous ne jouerons plus jamais avec l'amour. Et c'est un ouvrage qui va présenter ce qu'est l'amour, comme je l'ai dit dans son fondement, et va essayer d'expliquer à la jeune femme, donc en prenant la position du jeune homme, ce qu'il devrait faire à deux pour que l'amour advienne réellement entre eux. Si vous le voulez, je vais quand même renoncer à ma promesse précédente. Et répondre à l'une des questions ou aux questions. Par exemple, pour ce qu'est l'amour, pour que l'amour puisse naître, il faut d'abord qu'au-delà, bien sûr, de la spontanéité du sentiment, il faut que les deux personnes puissent se connaître individuellement et réciproquement. Il faut qu'ils puissent se respecter. Il faut qu'ils puissent se soucier l'un et l'autre de l'avenir, de l'un et de l'autre. Et bien sûr, c'est un prêtre qui parle, il faut qu'ils puissent aimer Dieu. Voilà. Oui, justement, qu'ils puissent aimer Dieu, en fait, c'est dans la deuxième partie. Et moi, j'ai été un peu, bon, pas gêné, mais dans les Saintes Écritures, 1er Jean 80 dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mais le Père, lui, il dit plutôt, comment peux-tu prétendre m'aimer, en rejetant ou en niant celui qui est l'amour, Dieu? Donc, lui, il prend plutôt la controverse. C'est qu'il faut plutôt aimer Dieu pour aimer son prochain. Oui. Il va même mieux, il va même loin. Il dit, je ne renoncerai pas à Dieu pour toi. D'accord. Parce que... C'est l'amour de Dieu qui transparaît plutôt dans l'amour de la personne. Ce n'est pas qu'il faut aimer l'amour. Alors, soyons tout à fait clairs. Oui. Je ne suis pas le Père. D'accord. Je ne suis qu'un lecteur. Je ne suis qu'un lecteur appliqué. D'accord. Et je vais réunir tout ce que je connais en catéchèse pour répondre à ce que vous avez dit. D'accord. On va poser la question à Père Rodrigue Bédino bientôt. Rassurez-vous. Je... J'ai une réponse pour lui quand même. Je sais, je sais. Allez-y, allez-y. Tentez de dire votre réponse. Voilà. Là, d'aimer et d'être aimé ne doit pas signifier le sacrifice de l'être que vous aimez. L'amour doit aller au-delà de la consommation de l'individu. Ce n'est pas l'amour que j'ai pour le poulet que je dévore, que je devrais avoir pour mon épouse. Oui. Et lorsque j'aime une personne, le plus grand bien que je peux lui faire, c'est un chrétien qui a écrit l'ouvrage, c'est que je l'amène vers Dieu. D'accord. Et donc, notre amour ne peut se construire, ne peut grandir, ne peut s'assumer que dans notre révélation et notre découverte de Dieu. Du coup, tout ce qu'il veut, c'est, si nous nous aimons vraiment, c'est que nous prenons source dans Dieu. Et puisque vous avez cité Jean, Jean dira « Deus carita sest ». Dieu est amour. Donc, si nous nous aimons vraiment, nous ne pourrons prendre socle et ancrage que dans cet amour-là. Et donc, je ne dirai pas que je t'aime et parce que je t'aime, il faut que nous nous écartions des préceptes de Dieu. Oui, et c'est justement ça qui est très, très... Non, non, très satisfait. C'est ça qui est justement très intéressant dans l'ouvrage parce qu'il n'a pas trop caricaturé la Saint-Valentin. Il n'a pas mis la Saint-Valentin comme œuvre diabolique. Il a parlé de l'Upercal. Il a expliqué l'origine païenne de la Saint-Valentin. Mais il a essayé de ramener ça dans un contexte où la Saint-Valentin, c'est une fête qui peut être célébrée par tout religieux, par tout croyant, tout chrétien. C'est ça qui est formidable dans cet ouvrage à découvrir. C'est déjà disponible, non ? Oui, c'est déjà disponible le 5 et le 6, donc demain, après-demain. On pourra le trouver au Collège Aupière. D'accord. Et sur les stands des éditions UDS. Oui, c'est bon, c'est bon. Je dis quand même que la semaine prochaine, ce sera dans les librairies. C'est sûr, l'art d'aimer et d'être aimé. N'allez pas chercher ça en pharmacie parce qu'il n'a pas cité les pharmacies. C'est vrai que ça pourrait être en pharmacie aussi. Oui, vous le dites, je crois que ça, on va y penser, à l'UDS. Et surtout sur certaines paroisses de l'église catholique. Bien sûr, bien sûr. Allez, je n'ai pas tout lu, j'ai juste parcouru quelques... Faites foi à ma passion de lecteur, c'est un très bon livre. Ça, c'est du Jovencio tout craché, donc oui. Oui. Lisez seulement. Jovencio, la jovence, c'est tout ce qui donne de la jeunesse, tout ce qui donne... Exactement, c'est jeu. Oui, c'est jeu. Bon, allez, on va se plonger dans... On est à la source de la jovence, simplement. Bien sûr. Jovencio, merci beaucoup d'être venu. Vous passez un excellent vendredi. Merci. D'accord. Allez, nous, on est toujours en place, hein. On est toujours en place. Alors, j'aurais souhaité que vous restiez, mais malheureusement, je n'ai pas beaucoup de sièges. Oui. Pour parler de la musique. Bien sûr, pour parler musique, là, tout de suite. Vous avez de la musique, je sais, vous faites de la musique, vous êtes musicien. Oui. Je vais vous présenter un collectif, un collectif de jeunes fous. Depuis 2017, ils sont partout, ils remportent tout aussi, ils ne laissent place à rien du tout. Ils font de la musique qui va puiser dans le vaudou et ils mettent tout ça. Super. Ils sont bons. On installe, quand ça fait, ça sonne, ça fait bim, en réalité, c'est ça. On les installe tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. Mais comment est-ce que vous travaillez malgré le ou la COVID-19 ? Au studio. Oui. Et dans les recherches et tout, on continue, on continue de travailler sur le patrimoine musical béninois et culturel en général et tout. Donc, on est en train de préparer notre deuxième album qui sortira, si tout va bien, par la grâce de tous ceux qui nous accompagnent cette année. Voilà, donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là et on a lancé le premier single qui annonce l'album qui est à bobo. Donc, il y a Yahweh Yedon. Oui, c'est moi. Je savais. Jimmy. Oui, je savais. Oui, il est modeste. D'accord. Donc, il y a ce single, ça s'appelle? Abobo. Abobo. A quoi? Abobo. Ou abobobo. Mais abobo. Parce que ceux qui m'ont écrit, ils ont mis abobo. Oui, c'est ça. Je me suis dit, mais attendez, c'est abobo ou c'est quoi? Je pensais à ça en réalité. Abobo, voilà, c'est un cri en fait. Ah ouais? C'est un cri. D'accord. Oui, mais comment faites-vous quand vous allez puiser dans ce qui sort du couvent en réalité? Comment est-ce que vous faites, vous vous mettez à cette école-là, comment? Déjà, nous, on a la chance que les sept membres du BIM sont vraiment immergés dans la tradition. D'une part, il y a parmi nous un initié qui est Émile Totti, qui est un initié, Vodou Sapata et tout. Mais à côté de ça, nous sommes des jeunes, mais on est vraiment attachés à notre culture, à nos valeurs endogènes et tout. Donc, on a toujours travaillé sur les rythmes, sur les danses et tout ça. Donc, on a un peu l'expérience de la chose. Et parmi nous, il y a au moins trois musiciens qui ont accompagné presque tous les vedettes béninoises. Donc, voilà. Donc, à part ça, dès qu'on est à Cotonou, on est obligé d'aller au village. Moi, j'étais même pas plus tard que ce week-end, j'étais à Guégué. Voilà, pour visiter un peu ce qui se passe. Et justement, se ressouser et tout. Donc, voilà. Donc, on se ressousse tout le temps. Dès qu'on est, si on n'est pas en tournée, on est soit dans les villages, soit dans les pétagores, soit dans les agores, soit comme d'habitude, soit Émile Totti. Émile Totti qui accompagne les cérémonies de Club Kouviton. Et il faut dire que c'est Agor qui nous a formés aussi. Ah oui, c'est ça aussi. C'est dans les agores que vous vous êtes retrouvés ou bien c'est les agores qui vous ont formés? Non, c'est les agores qui nous ont formés en fait. C'est pas dans les agores, c'est retrouvés. D'accord. Allez, on regarde un peu ce très beau clip à Obobo, c'est ça? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Mais comment on fait pour réussir un mélange de sonorités? Il faut dire qu'au début c'était pas facile pour nous, parce que de jouer Zény et ajouter l'autre musique, c'était un peu, ça sonnait pas bien. Voilà, c'est pour dire que la musique de Bim n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom, c'est sans frontières aussi. Ça n'a pas de nom, on le qualifie par rapport au son. C'est tout comme si on joue de bléqueté et on met du gang-gang dedans. Si c'est bon, si c'est bon pour nous, c'est bon, on garde. C'est fou. Ah oui, non mais moi je suis toujours subjugué par ce qu'ils font et dire que c'est en très peu de temps. Comment est-ce que vous gérez tous ces talents-là aujourd'hui? Comment vous gérez toutes ces reconnaissances également, toute cette présence que vous avez sur les différents festivals, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays? Il faut dire qu'en notre temps record, nous-mêmes on est vraiment étonnés de voir le résultat. Mais comme tous les membres, les sept membres que nous sommes, nous sommes un peu des personnes averties, un peu imprégnées dans la musique, comme l'a dit tout à l'heure. Et puis l'apport du producteur, manager qui amène sa couleur de là-bas, avec ce mélange. On a été vraiment assidus au travail aussi, lui et nous aussi. Donc du coup, en notre temps record, c'est fait comme un claquement de doigts, c'est fait quoi. Donc c'est ce que ça donne quand on est vraiment assidus, quand on s'y met vraiment. Donc là, on n'oublie pas quand même notre originalité, d'où on vient. Il y a cette couleur-là qui est là, mais après, c'est fait à la moderne aujourd'hui. Alors, quels sont vos projets actuellement? Voilà, actuellement, c'est la promotion de la bobo. Ça va faire tabac, c'est trop beau. Merci beaucoup. La célébration de l'Afrique et tout, donc c'est notre cri de victoire. C'est le cri de victoire de BIM qu'on donne à tout le monde et tout. Donc, on est à fond dans la promotion de la bobo et tout. Donc, ça va durer d'ici deux mois et tout. On prévoit encore de nouvelles choses. Et nous demandons à tout le monde de nous soutenir. C'est disponible sur les plateformes de téléchargement. C'est disponible sur YouTube, notre chaîne BIM TV et sur notre page Facebook. C'est partout. C'est à écouter. Il faut se délecter sans modération. C'est ça. Et il n'allait pas seulement à Limoges, il allait aussi à Nancy. Non, on était à Nancy. On était à Nancy Jazz. Et vous ne l'avez pas vu en 2019? Non. Comment vous avez fait? Ou bien il était en voyage. Il n'était pas. Nancy Jazz, pulsation. Il y avait, il y avait Kijou. Il y avait Kijou. Il y avait Kijou. Il y avait Kijou. Il était passé deux jours avant vous. Ah, deux jours avant vous. Ce sont que la prochaine fois. Dans la programmation, c'était Marqué Bénin. C'était Marqué Bim. Bim. Bénin International Musical. Oui, ils vous ont trop fait. Oui, ils auraient dû mettre Bénin ou dévier ses films. Franchement, bravo parce que dans ce que vous faites, on retrouve plusieurs influences. Vous-même, vous ne le voyez pas. Votre formation sur le tas dont elle parlait tout à l'heure, c'est quelque chose de... C'est un acquis. C'est une école de la vie. Et ça, ça se ressent. Ça se ressent. Bravo. Merci. Allez, comme d'habitude, tu attends un coquet et elle à la voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada infiniment. Au plaisir de nous retrouver une autre fois. Oui. Allez, merci. Alors, M. Yorouideou, vous avez le sport ? Vous faites quel genre de sport ? Oui. Alors, vous me révélez à vos téléspectateurs, quelqu'un qui ne fait pas du sport. Moi, je n'ai pas dit ça. Mais j'adore. Vous adorez le sport. D'accord. On va vous emmener voir du sport, alors. Avec Bruno Soali, qu'on est sable tout de suite. C'est Sport Matin. Bruno Soali, bonjour. Bonjour à vous, Serge. Bonjour à vous. Bonjour. Je salue les téléspectateurs. Ça va bien ? Très bien, ça va. C'est le week-end presque, donc ça va. Oui, souvent, quand on arrive à vendredi, tout le monde est heureux par ici. Oui, parce qu'ils se disent qu'on a au moins samedi et dimanche. Non, pas vraiment. On ne peut pas se lever à 4 heures du matin. Bon, c'est vrai que le lever à 4 heures, oui, ça... Ça n'est pas toujours facile. Oui, mais pour reporter sportif, le week-end, voilà. C'est chargé. C'est encore un jour de travail. Oui, voilà. C'est suffisamment chargé. Alors, Serge, ce matin, je vais vous amener à la découverte d'un club de foot féminin au Cameroun. C'est vrai qu'en Afrique, le foot féminin est encore à un niveau vraiment pas trop appréciable. Mais il y a un club au Cameroun qui fait beaucoup d'efforts. Le club s'appelle Louv Mim Prof. C'est un club qui a la chance d'être encadré par des anciennes internationales des Lyons et non-tables du Cameroun, dont Valentine Nguélet, qui a été une grande footballeuse du Cameroun. Et ce club-là, depuis quelques années, tire vraiment le foot féminin camerounais vers le rouge, j'allais dire. Je vous invite à découvrir ce club de foot féminin qui s'entraîne régulièrement de façon atypique, cinq, six, voire sept fois par semaine. C'est presque, on va dire, c'est extraordinaire pour un club féminin. Cameroun, où le rôle de la femme est plus ou moins reléguée au foyer, bon nombre d'entre elles s'illustrent de plus en plus dans un domaine d'irréservé, le football. Le championnat féminin, bien que pas ou très peu médiatisé, en est la preuve et Louv Mim Prof, équipe féminine par ailleurs première du championnat, en est l'exemple, cela malgré des conditions spartiales d'entraînement et un environnement peu enthousiasmant. La seule motivation demeure la passion du métier et un travail bien fait pour une reconnaissance au-delà des frontières. Avec deux entraînements par semaine, la maîtrise des techniques du football sont de mise et leur assimilation recommandée. Déjà, ça se passe très bien dans l'équipe. On essaie de gérer la petite rêve comme on peut. Les coachs essaient de nous maintenir en forme parce que vous savez, c'est pas facile de commencer et d'arrêter. Donc actuellement, nous sommes en train de faire l'entretien de quelques qualités avec les coachs en fonction du prochain calendrier de début. Là, avec Louv Mim Prof, je suis arrivée depuis 2014. Je suis arrivée toute petite et Dieu merci, j'ai eu le temps de grandir, d'apprendre, de me performer dans la manière de jouer. Et aujourd'hui, je suis parmi les cadres, je suis capitaine. C'est là ce qui me fait vraiment beaucoup de plaisir. Et je suis fière de donner le rythme de tenir mes coéquipiers, d'être la tête et de pouvoir leur donner le chemin à suivre avec la détermination dans le travail, l'engagement. Mon rêve, c'est de porter et de jouer pour mon pays. Ça, c'est mon rêve et de devenir quelqu'un de grand dans la team foot, donc de devenir quelqu'un de grand et pouvoir enseigner aussi les petits qui vont venir derrière. C'est ma passion depuis l'âge, depuis toute petite. C'est ma passion et voilà ce que je suis devenue. Voici dans une grande équipe maintenant. Les défis sont partout, de voir nos grandes coéquipiers qu'on n'espérait pas trouver dans ce genre d'équipe. Bon, déjà, moi, je sortais de la D2. Bon, du coup, quand je viens comme ça dans un grand club et que je trouve mes grandes coéquipiers, en fait, ils me marquaient avant. Oui, maintenant, jouer avec elles, c'est un plaisir et je m'habitue et j'ai étudié beaucoup. La fierté de l'entraîneur est de voir ses nombreux talents se donner à cœur et à corps, comme leur rênais évoluant dans de grands clubs tels Raïssa Feudio, Aboudi Onghené et Gog Nyango. Je suis séduit déjà par la qualité physique de ces filles. Parce que quand j'arrive, je peux citer quelques noms. Je trouve Aboudi, des feudis Raïssa. Je trouve des filles qui ont un certain esprit de compétitivité que je ne pouvais pas connaître. Parce que penser qu'une fille pouvait taper le ballon de la même façon que des hommes, c'était inimaginable. Mais dès que je suis arrivé, dès le début, j'ai senti que je pouvais me frayer un chemin, je pouvais le faire. Avec ses cinq titres de championne de la Coupe du Cameroun et ses six titres comme championne locale, Louvmin Prof a un bel avenir dans ce milieu du ballon rond et ce ne sont pas les quelques détracteurs qui diront le contraire. Je n'en ai rien vu. Voilà, donc Serge, rapidement rappelez les deux, puisqu'on parle là du foot camerounais, rappelez les deux rendez-vous continentaux de ce week-end en championnat d'Afrique des Nations. Demain samedi, ça va être la petite finale entre l'équipe de la Guinée et l'équipe du Cameroun, donc les deux perdantes des demi-finales. Et le dimanche, ça va être la grande finale du sixième championnat d'Afrique des Nations entre le Mali, vainqueur de la Guinée, et le Maroc, tombeur du Cameroun, équipe hôte de cette compétition. Merci beaucoup à vous, Bruno Soali. C'est moi. Allez, entre-temps, il s'est assis juste à vos côtés, lui, c'est Ulvaüs Balogoun, avec qui on va faire la revue de presse. Et la revue qui se consacre aujourd'hui, presque entièrement, au dépôt des déclarations de candidature à la présidentielle du 11 avril prochain. Que disent-ils les journaux ? Eh bien, les journaux, il faut retenir que le quotidien des services publics La Nation nous dit que 20 candidats convoitent le fauteuil présidentiel. Selon le journal, l'ambiance était particulière hier au siège de la Sénat. Les équipes constituées ont travaillé sans relâche pour enregistrer tous les dossiers de candidature. 16 dossiers, dont celle de la mouvance présidentielle, présentée par la colistière du chef de l'État, Mariam Talata-Zimé. Selon elle, le Bénin est un pays de démocratie où les instances dirigeantes se renouvellent régulièrement, comme ce fut le cas en 2019 avec les législatives, en 2020 pour les communales et cette fois-ci pour la présidentielle. Une vitalité démocratique qui a d'ailleurs permis à la Sénat d'enregistrer d'autres candidatures comme celle du parti Les Démocrates et du Front pour la restauration de la démocratie. L'événement précis relève que dans cette volonté de conquérir le pouvoir d'État, la mouvance est unie mais que l'opposition est frappe cassée et qu'il s'observe une cacophonie dans leur rang. Le journal explique que quand il est arrivé le moment de faire un choix représentatif et consensuel pour porter l'étendard du Front pour la restauration de la démocratie, eh bien la guerre de leadership et des querelles de clochers ont tout supplanté. Les duos se sont faits et défaits au gré des intérêts des uns et des autres. Et selon l'événement précis, c'est le signe d'un malaise qui s'est fait grand jour et qui, le journal d'ailleurs, se demande comment croire encore à l'objectivité de la lutte de l'opposition si au moment de désigner un candidat pour porter haut l'étendard de l'opposition, eh bien cette opposition se confronte à des ambitions internes multiples où chaque fragment qui la constitue s'accroche à des considérations partisanes. La presse du jour faisant le point relève qu'il y a eu 14 duos et 6 candidatures sans colistier. Le journal ajoute qu'il y a cinq femmes, dont deux titulaires en lice pour la présidentielle. Matin libre, relevant aussi les candidatures diverses, duos comme singleton, avec ou sans parrain, nous donne rendez-vous le 10 février prochain, date à laquelle la Sénat va faire le tri afin de situer les uns et les autres sur les duos de candidats retenus pour prendre part à la présidentielle du 11 avril comme convenu par les tests de la République. Et à Fraternité de conclure que cette présidentielle va se jouer comme dans un jeu d'échec. Merci beaucoup à vous, Ulvaïs Balogoun. Vous passez un excellent week-end. Absolument. Bien sûr. Je sais qu'il y a... Ça va venir enfin, enfin, mais ça va vous plaire. On va à la découverte d'un rythme de chez vous qui est en perte de vitesse. Oui, de chez nous, exactement. De chez nous, c'est Idacha. Ça s'appelle le Bolou. Bien sûr, c'est en voie de disparition, mais il y a un festival autour qui va se tenir. On va en parler, bien sûr, ça va être tout à l'heure, juste après l'artiste de la semaine que nous allons recevoir, Patrick Jassou et moi-même. Venez avec Adonis, s'il vous plaît. Merci beaucoup à vous, Bruno. Allez, à tantôt. Alors, de retour sur le plateau, Patrick Jassou avec Adonis. Bonjour. Adonis Fayah. Adonis Fayah. Adonis Le Feu. On m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Fayah qui va venir sur mon plateau. Je dis, hé, Le Feu. Comment on va faire ça ? Mais je me suis rendu compte que c'est du feu gospelisé et masterisé les jambides, c'est ça. Allez, bienvenue Adonis. Merci. Oui, alors Adonis, c'est un jeune, évidemment. C'est un jeune talentueux et c'est actuellement la révélation du gospel. Si on le dit comme ça. C'est une belle présentation. Révélation du gospel. Pourquoi vous avez choisi le gospel ? Ou bien c'est le gospel qui vous a choisi plutôt ? Évidemment, c'est le gospel qui m'a choisi. Parce que déjà, c'est la volonté du Père. J'ai voulu juste suivre la vie et la volonté du Père, c'est ça. D'accord. La volonté du Père. La volonté du Père, le Père tout puissant ou la volonté du Père… Oui, le Père tout puissant. Je sais que vous les avez perdus plus tôt. Bien sûr. Vos parents. Vos parents à vous. Oui. Et tout ceci vous a galvanisé à aller à la rencontre du suprême, c'est ça ? Bien sûr. Comment ça s'est opéré ? Déjà, il faut avouer que je suis né dans la foi. Et donc, à un moment donné, j'ai pris conscience, avec les événements, la mort des parents et tout, j'ai pris conscience qu'il fallait quand même faire un retour vers mon créateur quand même. Et c'est de là, la communion, la symbiose s'est bien passée. Et puis, je me suis dit qu'il fallait consacrer mon art à Dieu. Voilà. Tout en tout. C'est un intellectuel rompu, hein. Derrière cette casquette et tout le reste. Derrière sa guitare aussi et tout le reste. C'est un intellectuel bien rompu que nous aimons beaucoup par ici. Mais le début de la musique, ça remonte déjà à... Ça fait déjà 17 ans. Oui. Une de rien. C'était presque au biberon, alors. Oui, bien sûr. Parce que j'étais en classe de CM2 quand j'ai démarré la guitare. Voilà. Et depuis, tu as toujours conservé cette guitare-là ? Bien sûr. Oui ? Bien sûr. Pas un jour sans la guitare ? Il n'y a pas. Il n'y a pas ce jour. C'est ça ? Vous aussi, hein. Oui. Quand vous êtes tombé dedans, c'est fini. C'est une passion. Ça vous colle à la peau. Oui. Vous êtes touché une fois et puis c'est terminé. Le virus, il vous attrape. Et il vous lâche. Il ne vous lâche plus. Mais pourquoi avoir choisi le gospel, justement ? Est-ce que tu n'aurais pas pu faire autre chose que ça ? Est-ce que le gospel s'en vend mieux que les autres ? Bon, je dirais d'abord que pour moi, c'est d'abord un défi que je pense relever. Parce que comparativement au gospel dans la sous-région, congolais, nigérien et tout, on voit que le gospel bénois est encore à un stade quand même qui ne pèse pas encore. Je me suis dit quand même, avec l'aide de Dieu, avec le talent que j'ai, avec la prière et tout, je peux quand même apporter quelque chose de nouveau à la chose. Essayer de toucher et de rendre beaucoup plus urbain le gospel pour pouvoir le vendre. Voilà, donc c'est beaucoup plus ça. Et au-delà de ça aussi, je pense que c'est un canal pour pouvoir quand même amener beaucoup de jeunes à comprendre qu'en fait, je ne me consacre que ça vient à Dieu. Donc voilà, c'est ça. Et puis, il y a eu déjà des distinctions, des consécrations de tout ceci, aussi bien au Bénin, à l'international, surtout en Espagne. Qu'est-ce que tu es arrivé là-bas ? Bon, il faut d'abord, oui, je profite pour remercier ma maison de production et de loyale qui a beaucoup fait ma promotion en Espagne. Donc, ce qui a permis quand même d'être nominé dans la catégorie meilleur gospel africain avec mon titre, Bébébé. Donc, je suis revenu avec le deuxième prix pour le Bénin. D'accord. Oui, les autres prix, rappelez-nous. Voilà, déjà en 2018, j'ai commencé la musique, j'ai commencé le gospel en 2018. Et déjà en 2018, j'ai été nominé, en 2019, j'ai été nominé meilleure révélation gospel de l'année et j'ai remporté le prix. Donc, en 2020, j'ai été nominé également meilleur artiste gospel de l'année et j'ai remporté le prix également. Et cette année, j'ai été nominé au 229 gospel de l'année. Ben là, j'ai pas remporté. Mais quand même, quand même, la nomination, c'est marrant. Oui, mais qu'est-ce que tout ceci représente pour toi, ces différents prix, ces distinctions nationales et internationales ? Ça représente quoi ? Déjà, pour moi, ça me donne la force, ça me permet de pouvoir, chaque fois, aller me ressousser, aller me renforcer, aller de l'avant. C'est beaucoup plus ça. Et aussi, c'est le signe que, bon, j'ai vraiment choisi mon chemin. Donc, voilà. Tu ne t'es pas trompé. Allez, je crois ce que c'est BDBD qui est galé de l'autre côté. On regarde. Juste un extrait. Sous le coup de la vie, je me barre sans amis depuis longtemps, ouais, hé, hé, à chercher le bonheur pour l'honneur, espérant que mon heure sonne. L'ennemi se moque de moi, je mine ses sentiments, je fonce comme un taureau, espérant qu'au bout du rouleau, mon boule sera tout beau. Yahweh viendra m'en secours, puis je sentirai tout beau. Je ne baisse pas les bras, car Yahweh de temps brûle, hé. Yé Lido, Nubi Kovani, Nubi Kovani, Nubi Kovani, Nubi Kovani. Nubi Kovani, Nubi Kovani, Nubi Kovani, Nubi Kovani. Yé Lido, Nubi Kovani, Nubi Kovani, Nubi Kovani, Nubi Kovani, Nubi Kovani. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.